Bonjour, je me présente, je m'appelle Koum Simien, je suis maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis également membre du laboratoire qui s'appelle l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, et ma période de recherche porte sur le siècle des Lumières et plus particulièrement encore sur la Révolution française. C'est une question qui a beaucoup interrogé et intéressé les historiens depuis deux siècles, évidemment. Certains historiens se sont risqués à essayer d'identifier une cause ou la cause de la Révolution. C'est plus vraisemblablement une rencontre de multiples facteurs qui provoque un événement d'une telle ampleur. Il est évidemment impossible d'imaginer qu'il puisse y avoir une seule explication à un tel séisme politique, social, économique, juridique qui se produit soudain et dont la déflagration va mettre quasiment un siècle à se stabiliser dans le temps. Parmi ces causes, il y a tout un tas de choses. Les plus directes, peut-être, c'est la crise financière que traverse la monarchie française en 1789, une monarchie qui est surendettée, qui doit année après année emprunter auprès de financiers pour pouvoir faire face à ses dépenses, mais qui, ce faisant, voit le poids de la dette dans ses dépenses s'alourdir continuellement, au point qu'à la veille de la Révolution, les dépenses annuelles de la monarchie sont bien supérieures à ses recettes. Donc, il y a la volonté du pouvoir royal de trouver des issues à ce problème financier-là. Ça fait depuis des années déjà que le gouvernement de Louis XVI essaye de remédier à ses solutions. On a cherché différentes options. On a pensé notamment imposer les catégories privilégiées, la noblesse et le clergé, qui ne payaient pas ou peu d'impôts directs jusque-là. Jusqu'à présent, ça s'est toujours heurté au refus de ces catégories privilégiées. Que ce soit dans le cadre des parlements d'Ancien Régime, que ce soit dans le cadre d'une sorte d'assemblée des notables qui avait été convoquée à Versailles en 1787. Et donc, ne réussissant pas à trouver la force interne, quelque part, de réformer lui-même la fiscalité pour accroître les recettes de l'État, et bien le pouvoir royal se résout à l'été 1788 à convoquer les États généraux qui n'avaient pas été convoqués depuis 175 ans. C'est une vieille institution monarchique qui était tombée en désuétude, littéralement, depuis la minorité de Louis XIII. On ne les avait plus convoqués et la monarchie ne s'y résout qu'en sorte de dernier recours et en cédant aussi à une demande de l'opinion publique qui est très forte, de dire, eh bien, si le pouvoir royal veut réformer la fiscalité, la réforme de la fiscalité implique des réformes de l'État, voire même du fonctionnement de la société, il faut pour cela que les États généraux, avec des représentants des trois ordres, se réunissent. C'est notamment la demande de ceux qui s'appellent les patriotes, qui se donnent le nom de patriotes, et qui s'inspirent d'une révolution qui vient tout juste d'avoir lieu de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est pour le contexte financier de la monarchie. À ça, ça lutte pour rester dans l'ordre de l'économie, des difficultés économiques beaucoup plus conjoncturelles. Le XVIIIe siècle a été un siècle de croissance économique, globalement, marqué par une hausse des prix, mais aussi une hausse des salaires. Sauf que depuis dix ans, avant 1789, cette croissance économique devient plus difficile. Les prix continuent d'augmenter, les salaires beaucoup moins, notamment pour les catégories les plus humbles. Les tendances sont donc dures. On voit le nombre de révoltes de la faim, de révoltes frumentaires, de révoltes alimentaires s'accroître. Et si vous ajoutez à ça qu'il a fait très mauvais durant l'été 1788, que les récoltes de l'été 1788 ont été épouvantables, et que les récoltes de l'été 1788 sont celles que l'on mange à la fin de l'année 1888 et au début de l'année 1789, il en résulte une hausse énorme du prix des denrées de première nécessité. corrélé à un hiver 1788-1789 qui a été un des plus froids du siècle et qui a beaucoup fragilisé les populations. On veut dire la Seine gèle à Paris, on atteint des températures de l'ordre de moins 20 degrés dans la capitale et ailleurs dans le pays. Donc les populations sont affectées, la nourriture coûte très cher, elle est rare. Tout ça provoque une sorte de fermentation sociale également accélérée. Alors pour continuer sur les causes et pour ne pas toutes les lister, mais quand même quelques-unes qui sont parmi les plus importantes, il faut aussi dire que depuis trois décennies avant la Révolution, on a vu s'accroître de façon significative les révoltes populaires qui sont notamment des révoltes tournées contre la fiscalité, contre la seigneurie, donc ont toute une remise en cause du fonctionnement traditionnel de la société d'ordre, du système féodal, du système seigneurial et on voit bien qu'il y a une sorte de bouillonnement social qui précède la Révolution. Et enfin, alors je ne fais pas la liste exhaustive, mais j'aimerais bien évoquer encore quand même deux autres types de causes, il y a le fait qu'il y a tout simplement les réflexions des Lumières, des philosophes des Lumières. Les Lumières françaises, grosso modo, ça correspond pour leur apogée à la période de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des années 1750 jusqu'aux années 1780, avec quelques grands noms, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Voltaire et d'autres évidemment. Et ces penseurs-là, qui n'ont pas imaginé qu'une révolution allait avoir lieu, qui ne l'ont pas nécessairement envisagé ici et maintenant, ont néanmoins nourri des idées, développé des idées dans l'ordre de la philosophie, dans l'ordre de la politique, dans l'ordre du droit, qui ont fait leur travail, parce que ces philosophes sont extrêmement célèbres à l'époque, et particulièrement lus, Rousseau est un des auteurs les plus lus du siècle, incontestablement. Et ils ont affirmé, en philosophie, quelques grands principes que certains acteurs, en 1789, commencent à réfléchir, à vouloir appliquer concrètement ici et maintenant. Et ces grands principes, c'est celui, par exemple, de la séparation des pouvoirs, c'est par exemple celui d'une idée d'une souveraineté qui appartiendrait à la nation, c'est-à-dire au peuple constitué en nation, et non plus seulement au roi par délégation divine. Donc ça conduit à repenser, finalement, la totalité du fonctionnement des pouvoirs, et de qui vient le pouvoir, un certain nombre de philosophes comme Rousseau, comme Diderot, affirmant que le pouvoir vient du peuple et non pas de Dieu. Évidemment, ces philosophes ont aussi affirmé quelques grands principes, comme le refus du despotisme, le principe de la liberté, ce qu'ils appellent les droits naturels et qui seraient imprescriptibles. Ils ont également beaucoup insisté sur la lutte contre, comment dire, l'intolérance religieuse, par exemple, donc pour la liberté, une forme de liberté d'opinion qui s'appliquerait également au domaine religieux. Enfin, depuis le, j'en terminerai là, mais depuis le milieu des années 1750, on a vu s'amorcer, alors c'est d'abord lent, c'est encore inachevé en 1789, mais enfin on ne peut pas l'écarter pour comprendre ce qui va se passer pendant la Révolution. On a vu s'amorcer un lent processus de désacralisation de l'image du roi, qui a commencé sous Louis XV, qui s'est poursuivi sous Louis XVI, alors Louis XVI reste encore très populaire en 1789, personne, ou presque en 1789, n'envisage une république qui se passerait de roi et qui se passerait de Louis XVI, mais quand même l'image sacrée du roi a été un peu écornée, un peu abîmée par la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors en 1789, ça affecte tout particulièrement la reine Marie-Antoinette, mais néanmoins, l'image royale n'est plus aussi intacte qu'un siècle précédent. Non, incontestablement, et d'une certaine manière on peut le savoir de façon assez simple, puisque l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 à Versailles a été précédée par la rédaction de cahiers de doléances au cours du mois de mars 1789. C'est le roi, Louis XVI, qui avait demandé en janvier 1789 à ce que les trois ordres rédigent des cahiers en vue de la préparation des États généraux, et les députés aux États généraux devaient amener avec eux à Versailles ces doléances pour faire part au roi de ce à quoi aspirait la nation. Et manifestement, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a une attente très forte du côté du tiers-État. Alors le nombre de députés du tiers-État a été doublé par décision royale et à la demande de ceux qui s'appellent les patriotes. Il y a une aspiration très forte chez le tiers-État. Alors, multiple en fait, en réalité, l'attente du tiers-État. Mais manifestement, il y a ce groupe-là que j'ai qualifié de patriote, qui se nomme eux-mêmes les patriotes, qui aspirent non seulement à une refonte de la fiscalité, mais à des grands changements dans le fonctionnement même de l'État, c'est-à-dire des réformes assez profondes de l'État et de la fiscalité, les deux choses étant liées. Et cette refonte de la fiscalité et de l'État, chez le tiers-État, on l'envisage très fortement en lien quand même avec un questionnement de la société d'ordre, du fonctionnement traditionnel de la société d'ordre. D'une certaine manière, on pourrait dire que le « là » a un peu été donné par le grand texte de l'abbé Sieyès de janvier 1789, rédigé sous forme de pamphlet en vue de la convocation des États généraux. Et ce texte est célèbre parce qu'il s'appelle « Qu'est-ce que le tiers-État ? » et Sieyès ouvrait son pamphlet en disant « Qu'est-ce que le tiers-État ? » « Tout ». « Tout », c'est-à-dire pour Sieyès, littéralement, le tiers-État est la nation parce qu'il est 98% de la population du royaume, parce que c'est lui qui, par son travail, produit la richesse et la prospérité communes. Et donc pour Sieyès, « Qu'est-ce que le tiers-État ? » « Tout ». Le tiers-État est la nation. » Il complétait « Qu'a-t-il été jusqu'à présent rien ? Qu'aspire-t-il à devenir quelque chose ? » Et donc il y a une attente forte du côté du tiers-État qui mêle un peu tout ça, c'est-à-dire cette attente que le tiers-État soit quelque chose, mais en même temps ce quelque chose mêle les idées de nation, potentiellement de souveraineté de la nation, et cette idée surtout que le tiers-État ne peut pas être le seul à subvenir aux dépenses de l'État, notamment à la fiscalité directe, et donc un questionnement de la société d'ordre. Et ces attentes-là, qui ont été formalisées de façon savante par Sieyès, s'appuient sur des doléances populaires qui sont montées de façon extrêmement vive depuis les 44 000 paroisses qui composent le royaume à ce moment-là, et qui sont quoi ? Qui sont concrètement l'aspiration à une fiscalité égalitaire, c'est-à-dire que tout le monde paye l'impôt au prorata de sa fortune, qui sont des attentes également qui visent littéralement à une attaque en règle contre le système féodal, c'est-à-dire contre le système seigneurial dont on attend la fin, et partant donc aussi les cahiers de doléances exprimaient eux aussi de façon moins savante que Sieyès, mais de façon marquée, une remise en cause assez frontale de la société d'ordre. Sans compter que dans ces cahiers de doléances du tiers-État, on voyait quand même aussi poindre une évolution sensible du rapport à la figure du roi, puisque dans près d'un cahier de doléances sur deux, certes on était extrêmement respectueux avec le roi, mais on utilisait le ton de l'impératif, qu'on pourrait résumer, si on voulait, en reformulant une formule du « le peuple veut quelque chose » de façon impérative, ce qui montre quand même une redistribution des positions. La noblesse et le clergé, eux, c'est sans doute un peu différent, alors sans doute faudrait-il être plus précis, les aspirations du bas clergé, c'est-à-dire des curés de paroisses, ne sont pas les mêmes que les aspirations du haut clergé, les ébèques, les abbés, etc., qui ont des revenus et des positions bien différentes, et puis surtout, la noblesse, elle, a pu penser un temps qu'elle était suffisamment forte, suffisamment puissante pour finalement que la réorganisation attendue des pouvoirs se fasse autour d'elle, et à l'avantage de la noblesse et au détriment du système séculaire, de l'absolutisme de droit divin, c'est-à-dire que la noblesse a pu aspirer, à un moment, au moment où la révolution s'apprête à ouvrir, à jouer le rôle clé dans une réorganisation de l'État qui lui attribuerait un rôle décisif dans le fonctionnement du royaume. Il va de soi aussi que, alors même s'il faut faire attention, parce qu'il y a certains nobles qui sont ouverts aux idées nouvelles, certains membres du clergé qui sont ouverts aux idées nouvelles, il va de soi que, dans les catégories privilégiées, tous, loin sans faux, ne sont évidemment pas disposés à des réformes qui aboutiraient à anéantir le fonctionnement de la société d'ordre, qui est quand même une société qui est à l'avantage de la noblesse et du clergé. Effectivement, le 17 juin 1789, puisque c'est à cette date-là que les choses se passent, le tiers-État, grossi de quelques éléments venus du bas clergé et de la noblesse, se proclame Assemblée nationale, c'est-à-dire non plus député du tiers-État aux États généraux, mais député de quelque chose de nouveau qui serait l'Assemblée nationale. Alors, il va de soi que, là, dans cette proclamation, dans laquelle Sieyès, dont on a déjà parlé, a joué un rôle clé, joue précisément des idées que l'on a vues en parlant de Sieyès tout à l'heure. Le tiers-État aspire à être quelque chose parce qu'il considère, d'une certaine manière, que les députés du tiers-État considèrent qu'il représente la nation, mais en disant cela même, il va aussi de soi qu'on voit ici à quel point se sont diffusées les idées des Lumières sur l'idée d'une souveraineté qui viendrait de la nation en particulier. Comment on en est venu là ? Eh bien, les choses sont assez simples. En réalité, les États généraux s'ouvrent le 5 mai 1989, on l'a dit, et en fait, les États généraux, immédiatement, sont quasiment bloqués pendant un mois, un mois et demi. C'est-à-dire que pendant un mois, un mois et demi, il ne se passe rien entre le 5 mai et le 17 juin 1789. Et pourquoi il ne se passe rien ? Eh bien, parce que Louis XVI avait certes décidé, en cédant aux revendications des patriotes, de doubler le nombre de députés du tiers-État. Il faut avoir en tête que normalement, dans les États généraux, les trois ordres sont représentés, mais chaque ordre a le même nombre de députés. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de députés du tiers-État, un tiers de députés de la noblesse, un tiers de députés du clergé. Sauf que le fonctionnement traditionnel des États généraux veut qu'en fait, il y ait une voie par ordre, c'est-à-dire une voie pour la noblesse, une voie pour le clergé, une voie pour le tiers-État. Ce qui, dans ce dispositif-là, et là, il faut être attentif à l'arithmétique, cela fait que d'emblée, les ordres privilégiés ont deux voies, la noblesse et le clergé, et le tiers-État n'en a qu'une. Donc, ça veut dire que les ordres privilégiés sont majoritaires et le tiers-État est minoritaire, quand bien même il représente 98% de la population et qu'il est l'ordre qui travaille. Et l'attente exprimée par les patriotes, depuis l'été 88, à partir du moment où les États généraux sont convoqués, c'est certes que le tiers-État soit mieux représenté en nombre, c'est-à-dire qu'il y ait plus de députés du tiers-État pour tenir compte du fait que le tiers-État est plus nombreux dans la population, mais c'est aussi une refonte des modalités de vote au sein des États généraux, c'est-à-dire que les patriotes demandent quoi ? Ils demandent qu'il y ait en fait un vote par tête, un député égale une voix. Compte tenu du doublement du nombre de députés du tiers, si on passe au vote par tête, les députés du tiers-État ont mécaniquement la majorité, surtout s'ils sont rejoints par quelques éléments de la noblesse et du clergé ouverts aux idées nouvelles. Évidemment, la noblesse et le clergé, eux, sont attachés à l'idée du vote par ordre. Les députés du tiers-État sont attachés à l'idée du vote par tête. Et pendant un mois, un mois et demi, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment on va travailler. Les États généraux, avant même de commencer leur travail, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la méthodologie du travail. Et on en est encore là le 17 juin, dans cette situation de blocage, lorsqu'à l'initiative du tiers-État, notamment de l'abbé Sieyès, les députés du tiers-État, grossis de quelques éléments du clergé, du bas-clerger et de la noblesse, se proclament à l'Assemblée nationale en disant « nous sommes la nation et nous représentons la nation » et désormais nous allons constituer non plus les États généraux, mais une Assemblée nationale, ce qui est une ambition de grande portée. Parce qu'en disant Assemblée nationale, ça veut dire aussi qu'on aspire et on donne le « là » à la refonte de l'État à laquelle on aspire. Outre que l'on suggère que la souveraineté vient de la nation, on aspire et on proclame de facto un type de monarchie qui serait un type de monarchie parlementaire, où il y aurait une représentation de la nation qui serait là désormais de façon un peu stable et récurrente pour décider des impôts, des lois, etc. Trois jours plus tard, ces députés du tiers-État, alors oui, trois jours plus tard, pourquoi il faut préciser ? Parce que Louis XVI n'accepte pas du tout cette proclamation de l'Assemblée nationale, ni les membres du haut-clergé, ni les membres de la noblesse n'acceptent cela. Donc on est finalement le 17 juin, cette proclamation de l'Assemblée nationale est très forte, l'Assemblée nationale naît ici, mais blocage toujours. Et trois jours plus tard, alors qu'on leur interdit l'accès à la salle des menus plaisir, là où les députés du tiers-État se réunissaient à Versailles, les députés du tiers-État se réunissent au jeu de paume et ensemble prêtent un serment, ce serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'auront pas donné une constitution à la France. Et alors là, nouvel ébranlement politique dans le dispositif de la monarchie absolue de droit divin, puisque cette Assemblée nationale, proclamée trois jours plus tard, se donne désormais le but d'être constituante, c'est-à-dire de rédiger une loi fondamentale pour le royaume. Il n'y avait pas de constitution à l'époque, il y avait des coutumes, des traditions, etc., mais il n'y avait pas de constitution. Et c'est-à-dire, voilà, il va y avoir une constitution qui va fixer les rapports entre les différents pouvoirs, y compris les pouvoirs du roi. Et ce texte fondamental qui va délimiter les attributions des différents pouvoirs, qui va redéfinir l'architecture des pouvoirs dans le royaume, c'est l'Assemblée nationale qui va s'en occuper. Et là, très clairement, on y est dans cette idée que la souveraineté, le pouvoir souverain, le pouvoir organisateur vient de la nation et de ses représentants. Évidemment, nouveau refus et de la haute noblesse et du haut clergé et de la monarchie. Louis XVI va essayer de reprendre la main le 23 juin, il va échouer. Et il va donc être contraint, dans les derniers jours du mois de juin de 1989, d'inciter les députés de la noblesse et du clergé à rejoindre l'Assemblée nationale. Qui sera officiellement reconnue comme constituante au début du mois de juillet 1989. Et donc là, on voit qu'en l'espace de 15 jours, 3 semaines, tout a changé littéralement. C'est-à-dire que d'états généraux, il n'y a plus. Il y a désormais une Assemblée nationale qui plus est constituante. Et on voit bien qu'on se dirige vers tout autre chose qu'une simple levée d'impôts supplémentaires ou une simple refonte de la fiscalité telle que Louis XVI avait pu l'espérer au départ. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Il y a le contexte des difficultés économiques qu'on a évoquées. Le premier semestre 1789 est extrêmement difficile du simple point de vue de l'alimentation. Et la question de l'alimentation pose la question de la survide. Donc il faut imaginer que la population est fébrile parce que se pose la question du lendemain, tout simplement. Parce que l'accès à la nourriture est de plus en plus cher, qu'il est de plus en plus compliqué. Et on a donc vu au cours, en février, mars, etc., une montée spectaculaire du nombre d'émeutes de la faim sur les marchés. Dans les trois, quatre premiers mois de 1989, on parle de plus de 300 émeutes de la faim dans le Royaume. Donc il y a un état de fébrilité sociale. Et cette fébrilité-là, sociale, elle se passe au même moment que s'ouvrent les États généraux. C'est-à-dire qu'il y a une fébrilité sociale au même moment où il y a également une forme de fébrilité politique. Parce que s'ouvre une assemblée qui n'a pas été réunie depuis un siècle et demi, plus d'un siècle et demi. Parce qu'on demande aux catégories populaires, avec les cahiers de doléances, ce à quoi elles aspirent. Et donc qu'on est dans l'idée également en bas de la société, et pas seulement au sein des élites, mais qu'il va y avoir des changements. On attend des changements et on imagine, parce qu'on a une image très positive de Louis XVI, que ces changements vont être possibles sous le règne de ce prince-là, Louis XVI. Et donc il y a cette attente. Mais en même temps, la confiance, du point de vue populaire, on la place quand même plutôt davantage dans le tiers-État. Une fois que les États généraux sont ouverts, la confiance est plutôt placée dans les députés du tiers-État que dans les députés de la noblesse ou du clergé, dont les privilèges avaient pu être attaqués dans les cahiers de doléances. Et c'est tout particulièrement vrai à Paris. C'est tout particulièrement vrai à Paris, qui est quand même à quelques dizaines de kilomètres de Versailles seulement. On sait que les informations circulent beaucoup et vite entre Paris et Versailles. Surtout que dès que les États généraux s'ouvrent, on voit commencer à se multiplier des journaux qui racontent ce qui se passe dans les États généraux. Donc on en parle à Paris. Et à Paris, on soutient. On soutient incontestablement les députés des États généraux à Versailles dans leurs aspirations au vote par tête, et puis dans leur constitution en Assemblée nationale, et puis en Assemblée nationale constituante. On soutient tout ça. Sauf que Louis XVI, on l'a dit, veut reprendre la main. Alors certes, Louis XVI a accepté que l'Assemblée nationale existe et a invité les députés de la noblesse et du clergé à rejoindre ce qui s'est autoproclamé Assemblée nationale. Puis Louis XVI a fini sous la contrainte par reconnaître que l'Assemblée nationale était constituante. Mais Louis XVI n'abdique pas complètement cette volonté de reprendre la main. Et Louis XVI fait donc se rassembler autour de Versailles et autour de Paris des régiments qui lui sont fidèles. Avec l'idée que s'il n'arrive pas à reprendre la main politiquement, il pourra toujours la reprendre par la force, c'est-à-dire en ordonnant la dispersion. Et bien la dispersion de quoi ? La dispersion des États généraux devenus Assemblée nationale. En gros, la fête est finie, tout le monde rentre chez soi. Et en même temps, en stationnant des régiments fidèles autour de Paris pour s'assurer que Paris ne bouge pas si jamais Louis XVI décidait de mettre un terme à cette expérience-là de l'Assemblée nationale constituante. Et évidemment que ces régiments, qui sont fidèles au roi, inquiètent à Paris. Ils inquiètent à Paris au même moment où on a des difficultés alimentaires, au même moment où la tension sociale est extrêmement forte. Il y a eu des émeutes à Paris aussi en avril 1789, dans le Faubourg Saint-Antoine. Bon, la situation sociale est tendue, la situation politique l'est également. Et en même temps, il y a ce soutien aux députés des États généraux. Et lorsque l'on apprend à Paris que Louis XVI a en plus renvoyé Necker, qui était le ministre des Finances, qui était très populaire à Paris et auprès des gens du tiers État, eh bien la situation tourne à l'insurrection. Alors l'insurrection, elle commence quelques jours avant le 14 juillet, avec des émeutes auprès des barrières de l'Octroi qui commencent dès le 11, 12 juillet 1989. Les barrières de l'Octroi, c'était les taxes qu'on levait sur les murailles qui entouraient Paris et qui avaient pour effet de hausser le prix des marchandises dans la capitale. Et donc on observe des incendies auprès de ces barrières de l'Octroi. Et puis le 13 juillet, donc après l'annonce du renvoi de Necker, eh bien le peuple de Paris décide, au besoin, de se défendre par la force. Si jamais les bataillons royaux stationnés autour de la capitale devaient entrer en action, il faudrait que Paris se défende et défende les armes à la main, la cause du tiers État. Donc il faut des armes. Les armes, le 13 juillet, on va les trouver du côté des invalides. Enfin, le 14 juillet, on les trouve du côté des invalides. Le problème, c'est qu'aux invalides, il y a des armes, mais il n'y a pas de munitions. Et donc le 14 juillet, on va chercher les munitions là où elles sont. Et où elles sont, c'est du côté de la Bastille. Et donc on voit un rassemblement immense qui se forme sous les murs de la Bastille. Alors au même moment, depuis la veille, et ça c'est très important, il y a eu une sorte de révolution municipale à Paris, avec une municipalité provisoire qui s'est mise en place, tenue par la bourgeoisie parisienne, qui s'est dotée de ce qu'on appelle une milice bourgeoise, qui deviendra plus tard la garde nationale. Mais c'est pour cette milice bourgeoise qui se constitue et qui rassemble 30 à 40 000 membres. Donc il faut des armes, c'est pour ça qu'on a été en chercher aux invalides. Et désormais, il faut des munitions, c'est-à-dire à la Bastille, afin de pouvoir faire face aux besoins, aux troupes royales. Et donc c'est comme ça que la Bastille est prise, non sans violence, non sans mort. Le gouverneur de la Bastille notamment perdra la vie, une fois que la Bastille est investie par le peuple parisien. Alors il n'y a quasiment plus personne dans la Bastille. Il y a quelques personnes qui avaient été enfermées pour raisons de folie ou qui étaient âgées, etc. Ce n'est pas tant les prisonniers politiques qu'on venait libérer que bien les armes, les munitions qu'on venait prendre dedans. Et puis aussi quand même, il s'agissait de prendre un symbole du despotisme parce que la Bastille, depuis des années déjà, et même des décennies, est devenue une sorte de symbole de l'arbitraire royal puisqu'on y était enfermé sur lettres de cachet, c'est-à-dire sur simple décision du roi, sans procès, sans jugement. Et donc en fait, on prend tout à la fois. C'est-à-dire qu'on prend une prison d'État qui avait valeur de symbole du despotisme et de l'arbitraire. En même temps, on prend des munitions. Et donc on a désormais une population parisienne qui est armée, qui a des armes, qui a des munitions. Et là, le pouvoir royal doit à nouveau céder. Il doit à nouveau céder parce que désormais, il n'est plus possible d'envisager de disperser les États généraux, Assemblée nationale constituante par la force. Paris est armée. Paris a une municipalité provisoire qui s'est constituée dans la surection. Une force armée est armée, effectivement, qui s'est constituée dans l'insurrection. Et bien, du coup, que fait Louis XVI ? Il rappelle Necker, il le rappelle au gouvernement. Il se rend lui-même à Paris dans les jours qui suivent le 14 juillet. Il accepte de porter la cocarde tricolore du premier maire de Paris, Bailly, et de celui qui est devenu et qui a été nommé chef de cette milice bourgeoise, c'est-à-dire le marquis de Lafayette. Et Louis XVI accepte de porter cette cocarde tricolore qui symbolise l'union, finalement, d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce que les historiens soulignent généralement de Paris et du pouvoir royal. Et à partir de là, Louis XVI est donc contraint d'accepter, bon, pour de bon, l'Assemblée nationale constituante, mais il accepte aussi pour de bon la révolution municipale parisienne et ce qui s'est passé. Et dès le 14 juillet 1789 au soir, d'ailleurs, les Parisiens commencent à démolir la Bastille, ce symbole haï du despotisme et de l'arbitraire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un délai, en gros, de dix jours, les deux tiers du royaume sont à leur tour marqués, en gros, entre le 20 juillet et le 6 août, sont marqués par tout un tas de soulèvements, d'agitations dans le royaume. C'est ce qu'on appelle la grande peur, dans certaines provinces, mais très localisées, comme le Dauphiné, le Maconais, ça tourne même à l'insurrection antiféodale. On détruit les registres fiscaux dans les châteaux des seigneurs, on incendie certains châteaux. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de destruction de châteaux ou de destruction des archives seigneuriales, mais en tout cas, il y a des paysans qui s'arment spontanément face à des rumeurs d'arrivée de brigands. Certaines provinces ont dit même l'arrivée de brigands et possiblement, en gros, de brigands qui seraient payés par les nobles qui refuseraient ce qui s'est passé à Versailles, aux États généraux, à l'Assemblée nationale constituante et à Paris. Bref, le royaume est très agité. C'est ça qu'on appelle la grande peur. Alors, cette grande peur, elle est explicable de bien des manières, mais c'est aussi, d'une certaine façon, un contre-coup de ce qui s'est passé à Paris, parce qu'on pense qu'à Paris, puis ensuite, dans d'autres villes qui ont suivi l'exemple de Paris, on a constitué des municipalités, on a constitué des milices bourgeoises. On imagine donc que les bandits, les brigands, auraient quitté les villes pour se répandre dans les provinces parce qu'ils auraient été poussés hors des villes par ces milices bourgeoises et ces pouvoirs municipaux en train de se constituer à la faveur des événements de ce qu'on appelle déjà la Révolution. Et compte tenu de tout ça, on imagine que des brigands vont arriver, vont détruire les récoltes qui sont prêtes à être moissonnées. Il faut se souvenir que les récoltes de l'année précédente ont été terribles. Et donc, on s'arme, on s'agite. Et à Versailles, on est au courant. Et on se dit, mince, il faut ramener l'ordre dans le royaume. C'est deux tiers du royaume qui sont traversés par des soulèvements, des agitations, des paysans qui s'arment, certains châteaux incendiés, etc. Et on se dit qu'il y a deux façons de ramener le calme, soit la force, soit une autre façon qui va naître dans l'esprit notamment de certains nobles ouverts aux réformes et puis auprès aussi des députés issus du tiers-État à l'Assemblée nationale, qui est de dire, finalement, peut-être qu'une façon de ramener l'ordre, ce serait plutôt que d'utiliser la force, ce serait d'abolir les privilèges. Et c'est ce qui est décidé dans la nuit du 4 août 1789, lorsque, pour essayer de ramener le calme dans ce royaume qui est gagné par l'agitation, on fait le pari à l'initiative de députés de la noblesse, le vicomte de Noailles notamment, le duc d'Aiguillon, d'abolir les privilèges de la noblesse et de supprimer, enfin de la noblesse, du clergé, de certaines provinces également qui pouvaient être privilégiées ou de certaines villes, et puis d'abolir la féodalité, c'est-à-dire le système seigneuriel. Alors dire que la noblesse accepte l'abolition des privilèges, c'est déjà un bien grand mot, parce qu'il s'est passé une espèce d'euphorie collective dans la nuit du 4 août 1789, donc c'est en gros à l'origine de ceux qui, plus tard, prendront le nom de club des Jacobins, que tout ça a été notamment organisé, qui s'appelle le club breton pour l'instant, et qui se réunit à Versailles, donc à l'initiative d'eux et de certains députés de la noblesse, qui font d'ailleurs pour certains partie de ce club breton, on a dit, des Guillaume, Vicombe de Noailles, etc. Et puis il y a une espèce d'euphorie collective qui gagne le millier de députés réunis cette nuit-là, et donc on a une espèce, pour reprendre le terme employé par certains historiens, de sorte d'orgie d'abolition de privilèges, où tout le monde y va de son abolition, sauf que déjà le lendemain matin, c'est un peu plus confus la situation, et on ne sait plus exactement au moment de faire le procès verbal de la séance, qui a dit quoi, dans quel ordre, quels privilèges, etc. Si bien que certaines personnes aussi, qui s'étaient dans l'euphorie collective, déclarées favorables à l'abolition des privilèges, le lendemain matin sont déjà un peu moins sûres de leur affaire, et il va falloir attendre le 11 août 1789 seulement, donc quand même une semaine de plus, pour qu'on ait le décret qui mette en ordre le principe de l'abolition des privilèges. Et là, on peut dire qu'en fait, en réalité, on fait preuve de prudence, c'est-à-dire qu'on fait bien attention à distinguer différents droits parmi ceux dont disposaient notamment les seigneurs, c'est-à-dire qu'à l'heure d'abolir les privilèges et la féodalité, on déclare certains droits purement et simplement abolis, c'est-à-dire les droits qui pesaient sur les personnes sont abolis. Par contre, les droits qui pesaient sur la terre, eux, ne sont pas abolis d'autorité parce qu'il s'agit de préserver la propriété notamment et de protéger la propriété. Et donc, en fait, les droits qui pesaient sur les terres, eux, sont déclarés rachetables. Et pour être libérés des droits seigneuriaux, les membres du tiers-État, jusqu'au fond des provinces, désormais vont continuer à devoir payer des droits seigneuriaux, sauf s'ils sont capables de les racheter. Et les racheter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire racheter en une fois l'équivalent de 20 ans de droits seigneuriaux. Autrement dit, la plupart des gens du tiers-État, en réalité, ne voient pas disparaître en août 1989 les droits seigneuriaux liés au système féodal. Et quand, à partir de l'automne 1989, les agents fiscaux des seigneurs vont venir toquer à la porte des paysans en leur demandant d'acquitter les droits seigneuriaux, il va y avoir comme une grande incompréhension dans les provinces, parce qu'ils avaient cru que les droits seigneuriaux avaient été abolis. Et ils découvrent qu'en réalité, non, ils ont principalement été déclarés rachetables. Et ça va susciter tout un tas de nouvelles agitations dans les provinces. Par ailleurs, la monarchie, elle n'accepte pas l'abolition des privilèges et de la féodalité décidée dans la nuit du 4 août et mise en forme par ce décret du 11 août. Si bien que début du mois d'octobre 1789, ce décret du 11 août 1789, qui abolit les privilèges et la féodalité, n'a toujours pas été ratifiée par le roi. Et en fait, c'est déjà mis en place à ce moment-là le principe d'une séparation des pouvoirs, c'est-à-dire l'Assemblée nationale légifère. Le roi exécute et il faut donc, si le roi a le pouvoir exécutif, qu'il ratifie la loi pour qu'elle ait force de loi. Eh bien, début octobre 1889, cette loi-là du 11 août 1889 qui abolit les privilèges n'est toujours pas signée par la monarchie. Et début octobre 1889, il y a une autre loi fondamentale qui n'a toujours pas été signée par la monarchie, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puisque le 26 août 1789, non sans débat d'ailleurs, l'Assemblée nationale constituante a adopté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce texte fondamental qui figure toujours en préambule de notre Constitution à nous. Et ce texte, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est une sorte de machine de combat contre l'Ancien Régime en réalité. Et c'est aussi un texte qui, bien alors à la fois, met en forme tout un tas de choses qui ont été dites et proclamées depuis juin 89. C'est également, notamment le principe de la souveraineté nationale qui est posé, le principe de la liberté d'opinion qui est posé, mais c'est surtout aussi des principes qui sont hérités des Lumières et en partie aussi de la philosophie des droits naturels, c'est-à-dire l'idée qu'il existerait des droits communs à l'ensemble de l'humanité qui seraient imprescriptibles, qui seraient des droits fondamentaux, c'est-à-dire la liberté, l'égalité des droits également, le droit à la propriété, le droit à la sûreté, sont des droits qui sont déclarés comme fondamentaux. On établit là donc la liberté d'opinion, y compris sur le terrain religieux, ça veut dire que le catholicisme perd son statut de religion d'État avec cette déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, mais c'est aussi là que naît par conséquent la liberté de la presse, c'est la fin de la censure royale sur le monde de l'imprimé, et on voit dans les semaines qui suivent une explosion littérale du nombre de journaux qui sont publiés en France, qui parlent de politique, qui débattent de politique, et des journaux de tous opinions, c'est-à-dire d'opinions révolutionnaires, dans les différentes nuances d'opinions révolutionnaires, mais aussi d'opinions contre-révolutionnaires, désormais le journal devient un mode d'engagement dans les affaires politiques, et dès septembre 89, par exemple, Marat a créé l'Ami du Peuple, qui va être l'un des journaux les plus célèbres de la Révolution. Et ce texte-là, l'Assemblée nationale constituante, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Assemblée nationale constituante a imaginé comme l'acte inaugural de la Constitution. Cette Assemblée nationale est constituante, elle doit rédiger une Constitution, cette Constitution sera rédigée et finit d'être rédigée et adoptée en septembre 1791 seulement, mais sa première pierre, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et bien, elle est donc décidée le 26 août 89, mais le roi, début octobre 89, ne l'a toujours pas signée parce qu'il la refuse, tout simplement. Ça continue de s'articuler par la force révolutionnaire des choses, pour reprendre votre expression de force des choses, il y a que le roi va à nouveau être contraint de plier par la force d'une insurrection, d'une nouvelle insurrection populaire venue de Paris, à majorité féminine cette fois, qui correspond aux journées des 5 et 6 octobre 1789, dans un nouveau contexte de très graves difficultés économiques. C'est ce qui explique aussi la présence des femmes qui, traditionnellement et anciennement, avaient un rôle important dans les émeutes alimentaires et les émeutes de la faim, le 5 et 6 octobre, des femmes parisiennes quittent par milliers la capitale pour aller à Versailles pour demander au roi du pain, de la nourriture, mais avec dans l'idée aussi de ramener le roi à Paris avec l'idée qu'à Versailles, il serait captif de mauvais conseillers. C'est un thème très traditionnel, ça aussi, de toutes les révoltes populaires, mais en gros, le roi serait bon, mais son entourage serait mauvais, donc il faudrait le ramener à Paris pour le soustraire à ses mauvais conseillers. Donc on a le 5 octobre cette grande marche des femmes à Mélédôme, tout de même aussi, dont certains d'ailleurs sont des vainqueurs de la Bastille, qui marchent jusqu'à Versailles, qui rencontrent, avant de rencontrer le roi, rencontrent l'Assemblée nationale et c'est la première rencontre littéralement de la révolution entre les députés de l'Assemblée nationale et le peuple, le peuple en insurrection, le peuple en attente, en demande. Alors ça finira dans une espèce de pique-nique à l'Assemblée nationale géant où les députés vont livrer à manger aux femmes, notamment dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, mais néanmoins, l'Assemblée nationale va aussi prendre appui sur cette insurrection pour porter des demandes au roi, et donc on va avoir une délégation de femmes de Paris et du président de l'Assemblée nationale qui vont aller rejoindre le roi à Versailles pour obtenir de lui, bon, de la nourriture certes, mais obtenir quoi aussi ? La ratification de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du décret du 11 août qui abolit les privilèges. Et le roi, sous la pression populaire, va finir par signer, c'est-à-dire va finir par signer la déclaration des droits de l'homme, va finir par signer également les décrets du 11 août et donc là, quelque part, il faut avoir dans l'idée ça, les droits de l'homme sont aussi arrachés à la monarchie par une insurrection populaire, la pression d'une insurrection populaire. Et puis dans la nuit, ça se passe assez mal à Versailles, le peuple reste là dans la nuit du 5 au 6 octobre, il va y avoir des morts, notamment des gardes du corps de la reine qui vont être décapités parce que certains éléments populaires sont rentrés dans le château et voulaient s'en prendre à la reine qui était détestée déjà, Marie-Antoinette. Et face à cette foule qui demeure, qui gronde, eh bien Louis XVI finit par accepter de rentrer à Paris le 6 octobre. Il ne rejoindra plus Versailles désormais, il restera à Paris sauf pour son éphémère tentative de fuite qui sera arrêté à Varennes en 1991. Il se sentira d'ailleurs prisonnier de la capitale et des Parisiens. Et quelques jours après le retour du roi, c'est l'Assemblée nationale qui suit le même chemin et qui vient s'établir dans la salle du manège, dans le parc des Tuileries à Paris également. Et désormais, la Révolution aura Paris pour capitale d'une certaine manière. Et il y aura ce jeu permanent entre l'Assemblée nationale et le roi, mais également la pression populaire parisienne sur le cours politique des événements. Alors, ce serait simplificateur de penser que c'est la pression populaire parisienne qui a tout fait parce qu'il y a également bien des éléments qui se louent en province et qui vont aussi expliquer le cours révolutionnaire des choses. Mais désormais, le roi, lui, est à Paris, l'Assemblée nationale aussi. Paris est aussi doté d'une force qu'on commence à appeler la garde nationale, de catégories populaires dont d'ailleurs l'Assemblée nationale elle-même se méfie. puisque fin octobre 1789, l'Assemblée nationale adopte coup sur coup, à quelques heures d'écart seulement, deux lois qui montrent bien comment quand même l'Assemblée nationale est assez, pas forcément toujours très ouverte aux aspirations les plus démocratiques, puisqu'on adopte en octobre, fin octobre 1889, le principe d'une citoyenneté à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y aura des citoyens actifs, ceux qui auront la plénitude des droits de cité, ils pourront avoir les droits civils des citoyens mais aussi les droits politiques, voter, élire, être élus, et puis il y aura des citoyens passifs qui eux n'auront que les droits civils sans les droits politiques, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas voter, élire, être élus, ils pourront simplement aller en justice, faire défendre leurs droits, etc. Et qui sont ces citoyens passifs ? Ce sont ceux qui n'acquittent pas un impôt supérieur à l'équivalent de la valeur de trois journées de travail, autrement dit, ce sont les citoyens les plus pauvres. Et à quelques heures d'intervalle, on adopte ce principe-là et aussi le principe de la loi martiale. On brandit le drapeau rouge et la garde nationale pourra, qui s'est constituée à la faveur des événements de juillet 1989, la garde nationale à Paris ou dans n'importe quelle autre municipalité de France, en ayant proclamé la loi martiale, la garde nationale pourra se présenter devant la foule et ordonner la dispersion de la foule et si après trois sommations la foule ne se disperse pas, la garde nationale sera autorisée à tirer sur les manifestants. Donc on voit quand même une vraie méfiance vis-à-vis des catégories populaires et là il y a une dialectique à plusieurs niveaux qui va se jouer entre assemblée nationale, pouvoir royale, pression populaire également et ça va relouer à plusieurs événements de la révolution. Alors je vous confirme que ce serait anachronique de le dire. Si on devait rechercher les origines de la laïcité, on pourrait déjà commencer par remonter à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui accorde à tout le monde la liberté d'opinion y compris religieuse et donc qui met fin ici au catholicisme comme religion d'État. Néanmoins, fin 89, on n'a toujours pas fait des protestants, des juifs, des citoyens à part entière et il va falloir attendre le 24 décembre 1789 pour que les protestants accèdent à la pleine citoyenneté et il faudra encore attendre plusieurs mois avant que les juifs à leur tour accèdent à la citoyenneté. Donc on voit que les choses se font par étapes. Ce qui est sûr c'est que le 12 juillet 1790, quasiment un an jour pour jour après la prise de la Bastille, l'Assemblée nationale constituante adopte ce texte décisif pour la suite qui est la constitution civile du clergé. Et là en fait l'Assemblée nationale constituante met les doigts dans une machine redoutable qui est la machine de la question religieuse. Et en fait l'idée de l'Assemblée nationale à ce moment-là c'était de réorganiser l'Église catholique de France pour la mettre en harmonie avec les principes proclamés depuis l'été 89. Alors attention, tout le monde n'est pas d'accord au sein de l'Assemblée nationale constituante. Il y a notamment des membres du clergé ou de la noblesse qui sont contre ce principe de la constitution civile du clergé. Mais enfin elle finit par être adoptée. Et ce qu'il adopte explique en fait qu'il s'agit de mettre en adéquation l'Église avec les temps nouveaux. C'est-à-dire en fait l'idée c'est de dire on a régénéré l'État, on a régénéré la société puisque les révolutionnaires parlent beaucoup de ce terme de régénérer. Il faut désormais régénérer l'Église. Ça veut dire quoi ? Par exemple on a établi le principe du vote en lien avec la citoyenneté et bien il faut que l'Église fonctionne sur le principe du vote. Donc les curés, les évêques seront élus de même que les députés, les juges, etc. seront élus. Donc le principe électif gagne l'Église catholique. On a réorganisé les territoires en créant des départements puisque en décembre 89, janvier 90 on a créé 83 départements. Et bien il faut mettre la carte de l'Église en adéquation avec cette carte nouvelle de la nation qui a été régénérée et donc désormais les diocèses se superposeront aux départements. Chaque département correspondra aussi à un diocèse, à une circonscription religieuse et c'est dans ce cadre-là qu'on élira évêques, curés, etc. Et puis pour un certain nombre de révolutionnaires cette constitution civile du clergé c'est l'occasion aussi d'en revenir du moins l'espère-t-il au catholicisme des origines à l'Église primitive à la véritable Église à la foi véritable loin des trop grandes richesses dont certains membres du clergé avaient pu être entourés et qui avaient alimenté les critiques notamment contre les ordres religieux. D'ailleurs on s'en est déjà pris depuis fin 89 aux ordres religieux. On a prononcé l'interdiction des vœux monastiques tout simplement parce que les vœux monastiques sont des vœux de fidélité à un ordre et que l'on imagine que dans la nation il ne doit y avoir qu'une loi celle décidée par la représentation nationale et que ceux qui ont prêté serment à un ordre ont prêté serment à une autre loi quelque part que celle de la nation. Donc on a déjà interdit ça. Donc il y a l'idée quand même de mettre en adéquation l'église une sorte de les historiens parlent parfois de gallicanisme national une église gallicane liée à la France si vous voulez mais nationale au sens où elle serait régénérée par les principes de la révolution en même temps qu'elle permettrait à cette église de retrouver les principes de l'église primitive. Sauf que de l'autre côté il y a des gens qui ne voient pas du tout ça comme ça. Alors le pape pour l'instant ne dit rien mais il y a quand même des membres du haut clergé qui sont nombreux qui rejettent cette constitution civile du clergé des théologiens également et qui voient là dans ce texte-là une attaque en règle de la révolution contre la foi contre la foi catholique et qui envoient même une sorte d'œuvre du démon d'une certaine manière dans cette l'œuvre de l'impiété l'œuvre de la philosophie c'est-à-dire des lumières pour ces gens-là et donc ils y voient là un texte à combattre de manière farouche et le problème c'est que cette constitution civile du clergé impliquait le principe d'un serment un serment de fidélité qui devait être prêté à la nation à la loi et au roi et le serment de défendre la constitution telle qu'elle avait été adoptée et donc ce serment à partir de il est inclus dans la constitution civile du clergé le principe en est confirmé à l'automne 90 et ce serment commence à être prêté au début de l'année 91 en tout cas les prêtres du bas clergé comme du haut clergé sont soumis à l'exigence de la loi de prêter ce serment sauf que prêter serment à la nation à la loi au roi et de prêter serment de défendre la constitution ça implique aussi de défendre la constitution civile du clergé et là si vous voulez le premier semestre 91 va être marqué par une vraie déchirure du pays et c'est un élément fondamental Timothy Taquette qui a étudié cet événement dit que notamment dans les campagnes c'est un des principaux événements politiques la question du serment des prêtres depuis l'été 89 en gros depuis l'été 89 jusqu'au printemps 91 là on a les deux événements politiques majeurs pour des millions de français qui vivent dans les campagnes et en fait que se passe-t-il et bien la quasi-totalité du haut clergé moins sept évêques refusent de prêter ce serment et le bas clergé lui se divise à peu près en deux c'est-à-dire qu'on a à peu près on a une courte majorité de prêtres qui acceptent de prêter ce serment et une petite enfin une grosse minorité pardon qui refuse de le prêter ce qu'il y a c'est que c'est pas homogène dans le territoire on a des régions où le serment a été massivement rejeté y compris par le bas clergé des régions notamment dans le sud-est où au contraire il a été massivement prêté et donc là si vous voulez il y a une vraie déchirure qui se passe Timothy Taquette parle de grandes déchirures pour parler de ce serment-là c'est-à-dire qu'à partir à cause de cette question du serment que les prêtres doivent prêter à la nation à la loi et au roi et bien on voit se développer des attitudes beaucoup plus équivoques vis-à-vis de la révolution c'est-à-dire qu'on va voir notamment dans les campagnes des paroisses se mettre à continuer à soutenir la révolution mais inversement des paroisses voire même des provinces devenir beaucoup plus critiques envers la révolution à partir de là aidés par un certain nombre de prêtres qui montent en chair tous les week-ends tous les dimanches pendant la messe et qui prononcent des discours qui sont assez incendiaires contre la constitution civile du clergé mais aussi contre la révolution on voit des désordres jusque dans la capitale d'ailleurs avec parfois des actes de violence commis contre les prêtres qui soit refusent de prêter le serment soit au contraire le prêtre donc cette question de la religion va créer énormément de tensions qui sont tout particulièrement prononcées d'ailleurs mais pas que là mais notamment là dans l'ouest du côté de la Bretagne du côté de la Vendée etc. Alors les clubs c'est là aussi c'est une nouveauté révolutionnaire mais une nouveauté spontanée c'est-à-dire que celui qui va devenir le plus célèbre le club des Jacobins donc à l'origine il s'appelle le club breton il se réunit dans un café à Versailles en marge des états généraux et au départ c'est quoi ? C'est un groupe de discussion entre députés aux états généraux qui se retrouvent pour discuter ensemble de ce qui se passe aux états généraux et d'une certaine manière voilà élaborer pourquoi pas des stratégies notamment ce qui facilitera ce qui va se passer la nuit du 4 août 1789 mais tous les clubs il va y avoir une multiplication énorme du nombre de clubs de même qu'on a eu une multiplication énorme du nombre de journaux on va avoir une importante vague de création de clubs ces clubs ne vont pas tous être que des clubs parlementaires et même le club qui s'appelait le club breton à Versailles puis qui quand l'Assemblée nationale se délocalise à Paris en octobre 89 le club va s'installer dans l'ancien couvent des Jacobins et c'est pour ça qu'on va l'appeler le club des Jacobins même ce club là va rapidement être débordé par des éléments qui ne sont pas des députés et en fait très vite il va y avoir une majorité de membres au club des Jacobins qui sont des membres qui sont des membres des citoyens qui ne sont pas forcément des députés et même les députés seront en minorité mais attention dans le club des Jacobins il faut payer un droit d'entrée quand même qui fait que ceux qui sont membres appartiennent à on va le dire certaines bourgeoisies une certaine élite urbaine et culturelle mais à côté de ça il y a plein d'autres clubs qui se créent alors vous avez évoqué le club des Feuillants qui naîtra d'une scission à l'été 91 du club des Jacobins il y en a d'autres il y a le club de 89 il y a le club social il y a tout un tas de clubs qui se créent en 89 90 et puis il y a notamment aussi ce club des Cordeliers ce club des Cordeliers lui est beaucoup plus populaire que notamment le club des Jacobins parce qu'il n'exige pas de droit d'entrée pour ses membres et que très tôt il défend des positions démocratiques assez avancées d'une citoyenneté qui ne serait plus distinguée active passive mais qui serait une citoyenneté de plein exercice accordée à tous les hommes alors notez que chez les Jacobins il y a des gens qui défendent aussi cette position Robespierre en tête par exemple grande figure des Jacobins considère que la division de la citoyenneté en deux catégories c'est contrevenir frontalement à l'article 1 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que tous les hommes sont égaux en droit mais en tout cas vous voyez ces débuts on débat de la politique on lit les journaux par exemple on lit les journaux pour être au courant des affaires politiques ce qui est très intéressant notamment pour ceux qui ne savent pas lire parce qu'ils entendent comme ça ou alors ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement à un journal et bien ils entendent des nouvelles puis ensuite on prend des décisions on fait des pétitions on vote on vote pour élire un président des secrétaires pour envoyer des représentants défendre des positions auprès de la municipalité auprès de l'Assemblée nationale donc c'est toute une vie démocratique qui s'organise dans ces clubs et qui se traduit également éventuellement et notamment je pense au club des Corduliers ici qui est le plus populaire sans doute au début de la révolution dans sa composition qui organise aussi des manifestations de rue c'est-à-dire pour défendre des causes politiques et c'est notamment le club alors des Jacobins au départ puis finalement il va se mettre un peu en retrait de cette affaire quand la situation se met à chauffer mais le club des Cordeliers ensuite qui va être à l'origine le 17 juillet 1791 d'une pétition portée au champ de Mars sur ce qu'on appelle l'hôtel de la patrie là où un an plus tôt on avait célébré la fête de la fédération qui devait célébrer l'union de tous les français dans les principes nouveaux nés de la révolution les clubs des Cordeliers organisent une marche qui se termine sur cet hôtel de la patrie au champ de Mars une pétition qui réclame rien de moins que la déchéance de Louis XVI et l'établissement d'une république le 17 juillet on est quasiment un mois après l'échec de la fuite de la famille royale qui s'est terminée dans le village de Varennes en Champagne et cet événement de Varennes a considérablement abîmé la figure royale a parachevé quelque part un demi-siècle de désacralisation de la figure royale et là cette fois à l'été 91 on voit apparaître les premières voix républicaines alors en partie au club des Jacobins de manière plus affirmée encore au club des Cordeliers avec ses grandes figures le club des Cordeliers c'est là où il y a Marat là où il y a Danton là où il y a Desmoulins etc. et donc on a une pétition le 17 juillet 91 qui est amenée au champ de Mars pour réclamer la déchéance de Louis XVI et la république des milliers de parisiens sont là femmes enfants hommes etc. à cette occasion la loi martiale va être proclamée par la municipalité parisienne et la garde nationale commandée par Lafayette après trois sommations on ne sait pas trop c'est un peu confus à vrai dire mais va finir par ouvrir le feu faisant au moins une cinquantaine de morts sur la foule mais ça permet de dire et c'est là que je voulais en venir c'est que ces clubs sont des lieux de débat des lieux de décision des lieux où on délibère des lieux où on défend des positions où on n'est pas toujours d'accord au sein des clubs des jacobins tout le monde n'est pas d'accord et c'est bien pour ça qu'à l'été 91 toujours cet été 91 qui est vraiment un tournant décisif on voit se créer le club des feuillants autour des grandes figures comme Lafayette Barnab qui sont en fait une frange assez modérée des jacobins qui défend la monarchie constitutionnelle et les jacobins qui restent dans le club des jacobins autour notamment de gens comme Robespierre qui eux défendent des positions plus avancées des gens aussi d'ailleurs dans lesquels on retrouve à ce moment-là les futurs girondins comme Brissot etc. qui sont encore membres de ce club des jacobins qui défendent des positions plus avancées mais en tout cas ça me montre bien qu'on n'est pas toujours d'accord là-dedans on débat on vote on délibère on pétitionne voilà ce que sont les clubs Alors déjà il faut être clair le projet des projets de fuite le roi en avait eu plusieurs depuis 89-90 il les avait toujours tous écartés et puis à partir de Pâques du printemps 91 il aurait voulu l'affaire est connue il aurait voulu aller célébrer les fêtes de Pâques auprès d'un prêtre qui refusait le serment justement à la constitution qu'on a évoqué tout à l'heure il a été empêché par les parisiens de quitter les Tuileries il a dû rejoindre son palais qu'il avait voulu quitter pour aller à Saint-Cloud avec sa famille alors que Saint-Cloud n'est pas très loin de Paris quand même et en fait il se sent prisonnier et naît la politique de fuir et donc le projet d'évasion se met en place et ce qu'il se passe pour bien comprendre la suite parce qu'elle est décisive c'est qu'au moment de partir dans la nuit au 21 juin le roi laisse une proclamation sur son bureau dans lequel il explique pourquoi il fuit il n'y a pas de doute possible sur pourquoi il fuit et il dit qu'il rejette et il renie tout ce qui s'est fait depuis l'été 89 qu'il revient sur tout ce qu'il a promis qu'il a juré tout ce qu'il a signé voilà qu'il rejette tout littéralement d'où l'idée quand on va découvrir aussi cette proclamation qui très vite va être très largement connue du roi traître du roi qui a trahi qui a trahi quoi qui a trahi son propre serment puisque le 14 juillet 1790 sur le champ de mars lors de la fête de la fédération le roi lui-même avait prêté serment d'être fidèle à la nation à la loi et au roi et à la constitution qui est en train de s'écrire et là en prenant la fuite le roi trahit il trahit d'abord son propre serment et ça va susciter une colère immense qui va se traduire par des pamphlets par des caricatures extrêmement dégradantes envers la figure du roi pendant tout l'été 91 mais lorsqu'on apprend sa fuite il se trouve que le roi est suspendu et ça c'est important c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir un intervalle en gros de trois semaines pendant lequel la France va se retrouver techniquement sans roi le roi est suspendu et ce sont ces ministres qui incarnent le pouvoir exécutif à ce moment-là le roi est suspendu et on se donne le temps de décider de ce que l'on va faire et ce que l'on va faire et bien il y a ceux qui sont le plus à gauche dans l'Assemblée nationale constituante qui disent comme Robespierre que le roi doit être jugé il a trahi il doit être jugé et que cela peut impliquer le principe de sa déchéance et puis il y a des patriotes qui sont plus modérés on les a déjà évoqués notamment les Lafayette Barnabes Lamette etc qui eux sont bien embêtés parce que depuis 89 ils ont fait le pari d'une monarchie constitutionnelle celle qui est en train de se concrétiser dans la constitution qui est en cours d'élaboration et en fait la fuite du roi les embarrasse parce qu'elle compromet tout elle compromet tout de l'équilibre qu'ils ont réussi tant bien que mal à essayer de bâtir cet équilibre constitutionnel d'une monarchie constitutionnelle ces gens les Lamettes les Barnabes les Lafayettes ils imaginaient qu'il fallait pour que l'édifice tienne que le roi ait quand même des pouvoirs un peu conséquents chef des armées chef de l'administration pouvoir exécutif droit de veto etc sur les lois votées par l'Assemblée et voilà que le roi fuit et qu'en plus il trahit ouvertement et qu'il l'écrit et ils se disent mince voilà voilà qu'il compromet tout et donc en fait pendant trois semaines pendant que le roi est suspendu c'est toute sa tractation qui se met en place au sein de l'Assemblée nationale constituante et ces trois semaines se soldent le 16 juillet 1791 par une décision de l'Assemblée nationale constituante où on décide de rétablir Louis XVI on décide de le rétablir c'est-à-dire qu'en fait on décide de sauver la constitution qu'on est quasiment en train de terminer à ce moment-là puisqu'elle va être adoptée un mois et demi plus tard en gros et donc on décide de sauver Louis XVI aussi pour sauver la monarchie constitutionnelle et on va dire voilà le roi en fait le roi était inviolable parce qu'il y a une inviolabilité attachée à la personne royale donc on ne peut pas prononcer sa déchéance etc et une partie du côté gauche de l'Assemblée le parti le plus démocrate va se rallier à cette position tout simplement parce que pour obtenir cette décision les patriotes modérés ceux qu'on appelle les feuillants à l'été 91 ont accepté d'ajouter à la constitution un certain nombre de principes qui sont des principes de suspension de l'inviolabilité du roi pour l'avenir non pas pour le présent mais pour l'avenir c'est-à-dire qu'en gros si le roi devait prendre la fuite à l'avenir si le roi devait trahir ses serments à l'avenir etc si le roi devait prendre des décisions contraires à l'intérêt de la nation alors le roi serait déchu ça veut dire qu'en gros à partir de la mi-juillet 91 il y a dans la loi des principes qui font que si Louis XVI refait ce qu'il a fait à Varennes il sera déchu de ses fonctions donc Louis XVI reste sur le trône mais ses positions sont affaiblies elles sont affaiblies du point de vue de la loi elles sont affaiblies aussi du point de vue de l'opinion publique parce que là il va s'étirer une période d'un an pendant lequel l'image royale tout ce qui restait de la sacralité de l'image royale et de l'attachement à l'image royale s'est effondré et c'est pas pour rien que outre les caricatures et les pamphlets qui salissent le roi à l'été 91 on voit aussi à l'été 91 naître et on en a déjà parlé les premiers débats républicains les premières voies républicaines qui commencent à monter pour se dire et si finalement on se passait de roi et on voit bien comment Varennes et l'échec de Varennes pour le roi a tout changé et considérablement fragilisé les positions de la monarchie qui va déclarer la guerre au roi de Bohème c'est à dire en fait à l'Autriche parce que c'est le même roi et par extension parce qu'il y a des alliances défensives qui existent à ce moment-là à la Prusse également et effectivement c'est l'Assemblée nationale qui le fait le 20 avril 1792 donc là on continue d'avancer dans le temps on est au printemps 1992 le 20 avril techniquement et ce jour-là le roi vient devant l'Assemblée nationale ce qui est une procédure exceptionnelle et il vient pour qu'on proclame la guerre et en fait il se trouve qu'il y a eu une sorte de majorité de circonstance qui s'est dégagée pour cette déclaration de guerre alors qu'en 89 la révolution avait proclamé sa volonté de paix à l'égard du monde là en avril 1992 on est sur autre chose on est sur autre chose parce qu'il y a des gens qui convergent vers cette position avec des intérêts totalement différents il y a ceux qu'on va bientôt appeler les Girondins qui sont des patriotes et des patriotes avancés à ce moment-là ils incarnent le côté gauche si vous voulez à l'Assemblée nationale constituante qui sont favorables à la guerre alors attention du côté gauche tout le monde n'est pas favorable à la guerre des gens comme Robespierre et Marat sont contre la guerre Marat lui il n'est pas député mais Robespierre est député et il est contre mais Robespierre et Marat en dehors de l'Assemblée via la presse en fait sont assez isolés chez l'aile gauche de l'Assemblée nationale constituante à réclamer le refus de la guerre Robespierre il refusait la guerre parce qu'il dit la guerre en gros il se passe quoi elle est conduite par le roi par le pouvoir exécutif et donc si on déclare la guerre ça va renforcer le pouvoir royal ça va renforcer l'exécutif avec tout le risque de despotisme de pratiques tyranniques etc. qui est inhérent au pouvoir exécutif dont on se méfie beaucoup le pouvoir législatif paraissant davantage garant de liberté néanmoins la majorité des démocrates souhaitent la guerre pourquoi ? et bien parce que chez ceux qu'on va bientôt appeler les Girondins il y a cette idée que d'abord faire la guerre on n'a aucune espèce de doute possible sur la supériorité d'une armée d'un peuple libre on se dit la France est composée de citoyens qui se battent pour la liberté et qui se battent comment dire en conscience en hommes libres et ils sont nécessairement une armée d'hommes libres sera nécessairement plus fort à des armées de mercenaires on parle d'esclaves des tyrans des despotes voisins etc. donc on dit la guerre sera un succès par ailleurs cette guerre permettrait de porter les idéaux de révolutionnaires au-delà des frontières c'est-à-dire possiblement elle permettrait de libérer les peuples voisins de leurs despotes à eux pour reprendre les termes d'époque mais il y a un autre calcul stratégique du point de vue des Girondins qui est de se dire la guerre parce qu'elle sera conduite par le roi ne pourra que révéler la duplicité du roi la trahison du roi et si vous voulez les Girondins à ce moment-là sont notamment des gens chez qui on a vu s'élever de manière assez prononcée les voix républicaines les Brissot les Condorcet etc. sont des gens qui font office de républicain et il y a ce calcul-là de se dire si le roi fait ouvertement la preuve de sa trahison elle sera faite une fois pour toutes et donc la révolution s'en trouvera débarrassée et puis il y a le roi qui veut aussi la guerre mais pour d'autres raisons en se disant lui est persuadé au contraire de la fragilité des armées françaises tout simplement parce que au printemps 92 l'encadrement militaire a été décimé tout simplement parce que les officiers étaient principalement recrutés dans la noblesse et qu'un très grand nombre d'officiers ont démissionné de leur fonction par désapprobation de la révolution et donc l'armée française est sous un déficit d'encadrement du fait de ses démissions d'officiers nobles elle est composée de tout un tas de volontaires qui ne sont pas forcément bien armés préparés entraînés etc et donc on se dit on va perdre et pour le pouvoir royal ce n'est pas si grave parce que si on perd qu'est-ce qui perd au fond c'est la révolution et qui sera rétabli dans ses fonctions et ses attributions et qui se retrouvera renforcé c'est Louis XVI donc finalement il y a une sorte de convergence de qui veut la guerre et c'est ce qui se rencontre le 20 avril 92 et Louis XVI a à ce point-là joué la carte des Girondins pour pouvoir obtenir la déclaration de guerre qu'il a fait entrer des ministres Girondins dans son gouvernement Roland par exemple et Servan d'autres etc bref et là il y a cette alliance de circonstances qui aboutit à la déclaration de la guerre En fait il y a eu une succession d'insurrections il y a une première insurrection à Paris le 20 juin 1792 c'est-à-dire à trois ans jour pour jour après le serment du jeu de paume de 89 mais aussi un an jour pour jour après la fuite à Varennes où il y a le palais des Tuileries est envahi par la foule qui demande quoi ? qui demande que Louis XVI rappelle les ministres Girondins Jacobins à l'époque c'est-à-dire ceux que Louis XVI avait fait entrer au gouvernement pour obtenir la déclaration de guerre puis dont il a fini par se débarrasser en juin 92 par ailleurs Louis XVI avait opposé des vétos sur une série de lois qui concernent notamment les prêtres réfractaires c'est-à-dire ceux qui ont refusé le serment à la constitution et puis Louis XVI avait aussi posé son vétos sur une loi qui convoquait à Paris des gardes nationaux de toute la France pour organiser une nouvelle fête de la fédération le 14 juillet 1792 avec l'idée que ces hommes armés resteraient ensuite à Paris pour participer à l'effort de guerre Louis XVI avait mis ses vétos là-dessus et ça a suscité la colère et donc le 20 juin 92 on a cette première insurrection mais pour l'instant Louis XVI s'en sort ce qui est intéressant c'est que dans cette insurrection on voit apparaître une figure populaire clé comme actrice du cours révolutionnaire des choses c'est la figure du sans-culottes qui apparaît là qui apparaît comme la force motrice de cette insurrection du 20 juin 1792 mais pour l'instant Louis XVI s'en sort néanmoins la colère gronde la colère gagne d'autant plus que la guerre ne se passe pas bien et qu'à la fin juillet 92 le général en chef des armées prussiennes le duc de Brunswick signe un texte qui a en fait été rédigé par des nobles français émigrés mais il le signe de son nom et ce sera connu sous le nom de manifeste de Brunswick le duc de Brunswick donc général en chef des armées prussiennes qui a à l'époque la réputation de plus grand chef militaire au monde et de figure redoutable et ce manifeste-là de Brunswick qui est connu à Paris fin juillet 92 promet aux parisiens une subversion totale et des exécutions massives si jamais il était touché à la famille royale et donc là on a un Paris qui est en ébullition il y a les défaites au point que la patrie est déclarée en danger par l'Assemblée nationale donc patrie en danger les défaites le roi qui a mis son veto sur des lois révolutionnaires le roi qui a renvoyé des ministres girondins qui pour l'instant n'a rappelé ni les ministres girondins ni n'a levé ses vétos cette déclaration incendiaire connue sous le nom de manifeste de Brunswick si bien que fin juillet eh bien on a des sections à Paris il y a 48 sections à Paris qui se mettent à siéger en permanence et qui deviennent des assemblées il y a des assemblées de sections qui siègent lour et nuit parce que la patrie est en danger et que la patrie en danger ça veut dire la révolution qui est en danger et on voit là à quel point la guerre a radicalisé l'engagement des individus dans la nation parce que si la patrie est en danger la révolution est en danger le risque c'est le retour à l'ancien régime et le risque alors c'est aussi la fin de l'espoir la fin de l'espoir de vivre mieux de vivre plus dignement pour bien des gens qui se donnent le nom de sans-culottes et donc on voit des assemblées de sections qui commencent à réclamer la déchéance du roi et ça monte et ça monte et ça monte au point qu'un ultimatum est remis à l'Assemblée nationale législative en disant soit le 9 août au soir à minuit et bien l'Assemblée nationale a prononcé la déchéance du roi soit en gros ce sera l'insurrection et le 9 août dans la nuit du 9 au 10 août la déchéance du roi n'a pas été prononcée et du coup et bien que se passe-t-il des représentants des 48 sections de Paris suspendent la municipalité légale constituent une commune insurrectionnelle à Paris le toxin est sonné sur les coups de minuit dans la nuit du 9 au 10 août et des sans-culottes convergent vers les tuileries convergent vers les tuileries grossies d'un certain nombre de ceux qu'on appelle des fédérés qui viennent notamment de Marseille qui viennent notamment de Brest et qui étaient venus malgré le veto royal à Paris pour célébrer cette fête de la fédération du 14 juillet 1792 et qui était restée depuis lors et tout ce monde se retrouve devant les tuileries vers les 6 heures du matin le 10 août 1792 pour demander quoi ? Eh bien pour demander la déchéance du roi on ne l'a pas eu de l'Assemblée nationale on va l'avoir par la force de l'insurrection le roi gagne pour se protéger et sous notamment la suggestion de Rodeur gagne l'enceinte de l'Assemblée nationale législative l'Assemblée nationale législative suspend ses séances parce que le roi est dans son enceinte et l'Assemblée nationale en fait s'en remet à quoi ? Elle s'en remet au verdict des armes et de l'insurrection et peu après que le roi ait rejoint l'Assemblée nationale législative eh bien l'insurrection armée débute aux tuileries entre ces dizaines de milliers de sans-culottes et de fédérés qui sont sur le carousel des tuileries et les soldats suisses notamment aidés d'un certain nombre de nobles français qui défendent le palais des tuileries ça va être un carnage il va y avoir passons sur les étapes mais il va y avoir au moins un millier de morts voire même peut-être plus et à l'issue de cette insurrection les insurgés les sans-culottes se rendent maîtres du palais des tuileries et l'Assemblée nationale finit par prononcer non pas alors immédiatement la déchéance de Louis XVI mais sa suspension sa suspension et son emprisonnement ainsi que la famille royale à la prison du temple on avait imaginé au départ le palais du Luxembourg mais ça a semblé trop fastueux aux insurgés donc ce sera la prison du temple et puis on convoque aussitôt une nouvelle Assemblée nationale immédiatement dans les contre-coups de l'insurrection qu'on appelle immédiatement Convention nationale on décide que pour la première fois cette Convention nationale sera élue au suffrage universel masculin plus de distinction citoyen actif citoyen passif à charge pour cette Convention nationale de rédiger une nouvelle constitution parce que quel est le problème ? Au fond et bien depuis septembre 91 une constitution celle sur laquelle on travaillait depuis 89 avait été rédigée et adoptée sauf que cette constitution prévoyait une monarchie constitutionnelle et parlementaire or le 10 août 92 met tout ça par terre moins d'un an à peine après en faisant que le roi est désormais en prison alors que c'était la clé de voûte de la monarchie constitutionnelle et parlementaire et donc puisque cette constitution ne peut plus fonctionner et bien on convoque une nouvelle Assemblée nationale constituante d'une certaine manière à laquelle on donne le nom de Convention nationale à charge pour elle de réédiger une nouvelle constitution et cette convention là se réunit à partir du 21 septembre 1792 sa première décision va être d'abolir la royauté en France donc c'est-à-dire que la royauté disparaît en France le 21 septembre 1792 et le lendemain cette convention nationale fait de la France une république et l'entrée de la France en république se fait le 22 septembre 1792 en fait c'est assez simple la première chose c'est que les partisans les plus prononcés d'un monarchie ne sont plus là ils ne sont plus là c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de contre-révolutionnaire il n'y a pas non plus de gens qui étaient les plus favorables à la monarchie constitutionnelle et parlementaire du type 1791 c'est-à-dire les gens comme Lafayette ne sont pas là tout simplement parce que ces gens-là désapprouvent alors Lafayette lui est même passé à l'étranger depuis mais il se trouve que ces gens-là désapprouvent ce qui s'est passé le 10 août c'est-à-dire le renversement de la monarchie et désapprouvant ce qui s'est passé ils désapprouvent aussi ses conséquences c'est-à-dire de nouvelles élections pour convoquer une nouvelle convention pour rédiger une nouvelle constitution donc ils ne participent même pas aux élections c'est-à-dire qu'en fait participent aux élections les patriotes les plus résolus les plus fermes et donc les députés qui sont élus sont tous des patriotes résolus des révolutionnaires résolus c'est-à-dire qu'en gros voilà c'est ça ce sont des révolutionnaires et pour un certain nombre d'entre eux des gens qui ont déjà pu faire entendre des voix républicaines quelles sont ensuite les forces en présence à l'intérieur une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a bien compris que c'est une assemblée de patriotes de révolutionnaires il faut aussi comprendre que dès la fin septembre c'est une assemblée de républicains c'est-à-dire que les gens qui sont dedans sont des gens qui sont favorables à la république donc il ne faudrait pas imaginer que désormais la droite et la gauche ça se joue entre républicains et royalistes non dans cette assemblée c'est une assemblée de républicains et ça c'est un point vraiment clé et essentiel et ces républicains en fait se partagent en trois socles jusqu'à présent c'est des gens qui avaient été alliés qui avaient fait front commun parce qu'ils avaient des ennemis communs mais les ennemis communs n'étant plus là désormais ces gens vont se diviser vont se séparer parfois même jusqu'au sang jusqu'à l'élimination jusqu'à la guillotine etc. il y a ceux qui constituent l'aile droite de la convention et qu'on appelle les Girondins alors c'était l'aile gauche de la précédente assemblée mais désormais comme on est camp de patriotes c'est l'aile droite ces Girondins c'est à peu près bon grosso modo je n'ai plus le chiffre en tête mais ils ne constituent pas la majorité en fait il y a deux groupes si vous voulez qui ne constituent pas la majorité qui sont les Girondins et les Montagnards les Montagnards c'est l'aile gauche les Girondins c'est l'aile droite et puis il y a un groupe central qui lui représente à peu près 50% des députés et ces 50% des députés c'est ceux qu'on appelle la plaine ou le marais et en fait ça veut dire que grosso modo cette convention va d'abord être dominée par son aile droite c'est à dire les Girondins puis ensuite elle va être dominée à partir du mois de juin 93 par son aile gauche c'est à dire les Montagnards pendant en gros un an et en fait comme c'est ni ces Girondins ni ces Montagnards n'ont à eux seuls la majorité en fait c'est la plaine le groupe central qui va faire quelque part l'équilibre qui va faire la majorité d'abord des Girondins ensuite des Montagnards donc c'est les déplacements de la plaine qui expliquent les déplacements des majorités donc voilà pour ces trois groupes un groupe central à peu près majoritaire à la plaine et puis l'aile gauche les Montagnards l'aile droite les Girondins qui se donnent ces noms-là dès l'époque dès l'époque on retrouve ces noms-là sur quoi s'oppose-t-il ? en partie sur des conceptions économiques les Montagnards notamment étant soutien de certaines idées comme le droit à l'existence et l'idée qu'il doit y avoir des droits sociaux l'idée de cette conception sociale des choses mais néanmoins le cœur ne se fait pas sur les questions économiques de l'opposition entre Girondins et Montagnards le cœur ne se fait pas non plus sur des questions politiques ou institutionnelles au sens où il ne faudrait pas opposer des Montagnards centralisateurs à des Girondins décentralisateurs ils sont tous en faveur d'une république et ils sont tous en faveur d'une république qui se donne comme principe intangible l'unité et l'indivisibilité avec l'idée d'un pouvoir central fort ça tout le monde est d'accord ce qui les divise le plus au fond Girondins et Montagnards c'est le rapport à Paris et aux révolutionnaires parisiens c'est-à-dire pour faire simple au mouvement sans culotte au mouvement sectionnaire parisien les Girondins souhaiteraient atténuer ce poids notamment cette pression exercée par les sans-culottes et ce qui apparaît désormais un peu comme l'organe des sans-culottes c'est-à-dire outre les sections de Paris la commune de Paris qui est restée là depuis le 10 août et qui n'a pas disparu et de l'autre côté les Montagnards qui eux soit par conviction soit à des fins stratégiques parfois n'hésitent pas à relayer jusque dans la convention certaines aspirations des sans-culottes et de leur organe la commune insurrectionnelle de Paris et c'est notamment autour des questions économiques que mouvement sans-culottes et Montagnards se rejoignent autour de cette question du droit à l'existence et donc le droit à un travail à un revenu pour tous et de la possibilité d'accéder aux denrées de première nécessité à des prix qui soient encadrés par l'État etc. Donc c'est autour de ce rapport à cette composante populaire parisienne de la Révolution que se noue une grande partie de la division entre Girondins et Montagnards les Girondins sont dominants de septembre 92 pour faire simple jusqu'en mai 93 même si en réalité leur position a déjà été très affaiblie à l'occasion du procès du roi en janvier 93 et les Montagnards eux sont le groupe dominant à partir du 2 juin 93 à partir du moment où sous la pression d'une insurrection armée sans-culottes eh bien les principaux leaders Girondins sont arrêtés et sommés de quitter l'enceinte de la Convention nationale mais des deux ce sont les Girondins qui ont engagé l'affrontement à l'automne 92 dans l'affrontement Girondins et Montagnards ce sont les Girondins qui sont les premiers à porter le fer mais ce sont aussi eux qui finiront par perdre la partie alors c'est c'est une réaction qui est évidemment contrastée ça veut dire qu'en fait on a déjà compris que depuis le printemps 91 de toute façon il n'y a plus tellement de soutien uniforme et global à la révolution et qu'il y a des attitudes qui sont plus contrastées et que ce contraste est né notamment autour des questions religieuses les choses se compliquent sérieusement au début du mois de mars 93 pourquoi ? et bien parce qu'à la suite de l'exécution du roi le roi a été condamné à mort par la Convention nationale il est guillotiné le 21 janvier 93 ce n'est sans doute pas l'élément le plus comment dire traumatisant pour la société française mais ça a des effets en tout cas massifs sur la situation internationale puisqu'il se trouve que suite à l'exécution du roi se forme une coalition de quasiment tous les princes européens de toutes les monarchies européennes contre la France républicaine la toute jeune France républicaine on retrouve la Prusse et l'Autriche certes mais on retrouve désormais également aussi l'Angleterre les Provinces-Unis l'Espagne le Royaume de Piémont-Sardaigne bref la France littéralement est cernée d'ennemis et donc la France doit se défendre et elle continue d'essuyer des fêtes sur des fêtes finalement Valmy le 20 septembre 92 a été une embellie passagère assez peu vue à l'époque d'ailleurs mais en tout cas c'est fini au début 93 et donc la Convention doit en urgence ordonner une levée de 300 000 hommes pour une levée qui ne serait pas seulement une levée de volontaires mais si les volontaires n'y suffisent pas une levée de requis on serait obligé d'aller servir la nation pour la défendre et défendre la République face à ses ennemis et si vous voulez dans des régions comme la Bretagne ou comme la Vendée notamment qui avait été travaillée depuis 91-92 par la question de la religion par une opposition qui allait croissante envers les décisions de la Révolution et bien cette levée-là de 300 000 hommes ça ne passe pas cet impôt du sang qui est demandé après déjà deux ans de division de plus en plus marquée et bien ça ne passe pas et la Vendée se soulève et la Bretagne aussi la Bretagne ça retombera assez vite mais pas la Vendée c'est-à-dire que concrètement mars 93 c'est le début de la guerre civile en France non seulement il y a la guerre à l'extérieur mais il y a la guerre civile à l'intérieur et si vous ajoutez à ça l'élimination des Girondins le 2 juin 93 c'est-à-dire que la Convention nationale s'ampute elle-même sous la pression de l'insurrection populaire d'une partie de ses membres que se passe-t-il dans la foulée et bien dans une cinquantaine de départements c'est-à-dire quasiment plus d'un département sur deux on voit des villes se soulever c'est ce qu'on va appeler le soulèvement fédéraliste c'est les montagnards qui vont l'appeler soulèvement fédéraliste parce que ce soulèvement n'a jamais eu vocation à faire de la France une fédération décentralisée mais ce sont des soulèvements qui en gros remettent en cause pour faire simple et pour schématiser remettent en cause l'élimination des Girondins et donc remettent en cause notamment dans une vision assez vite un peu fantasmée de ce qu'on imagine depuis la province c'est une sorte d'anarchie généralisée qui régnerait à Paris sous la double houlette des sans-culottes et des montagnards et donc à l'été 93 la convention désormais dominée par les montagnards doit se débattre avec une situation extrême qui est celle d'une Europe liguée contre la France républicaine une France républicaine qui vit intellectuellement se vit intellectuellement dans un état d'assiègement qui est par ailleurs avéré c'est-à-dire que les frontières sont percées partout par les ennemis extérieurs par une situation de soulèvement intérieur en Vendée qui dès le printemps 93 prend des accents contre-révolutionnaires et royalistes et à l'été 93 une cinquantaine de départements qui se soulèvent avec les principales villes du royaume c'est-à-dire Lyon qui est la deuxième ville du royaume Marseille Toulon Bordeaux Caen toutes ces villes rejettent la convention montagnarde mais eux ces villes-là ne le font pas au nom du roi ou de la monarchie mais le font au nom de la république ce sont des soulèvements républicains au point de départ et qui ne reconnaissent plus simplement l'autorité de la convention montagnarde donc voilà le tableau à l'été 93 pour cette convention montagnarde qui en même temps adopte une constitution qui est adoptée au mois de juin 93 après l'élimination des Girondins celle qu'on appelle souvent la constitution de l'an 1 et que les juristes considèrent comme la constitution la plus démocratique que la France n'ait jamais eue qui est ratifiée par référendum dans l'été 93 dans ce contexte absolument chaotique et surtout d'extrême péril où la survie même de la république est posée Il faut bien distinguer deux choses quand on parle de terreur il y a l'usage qu'on en fait nous quand dans les livres d'histoire on voit marquer la terreur avec un T majuscule et puis il y a l'usage du terme que font les contemporains qui utilisent souvent ce terme de terreur mais eux l'utilisent avec un T minuscule et les contemporains quand ils parlent en tout cas longtemps lorsque les contemporains ont parlé de terreur ils le faisaient en parlant de la terreur comme émotion c'est-à-dire sentiment d'effroi sentiment de peur et un certain nombre de militants révolutionnaires notamment les sans-culottes vont réclamer fin août début septembre 1793 que la terreur soit mise à l'ordre du jour c'est leur mot d'ordre ça veut dire quoi pour eux que la terreur soit mise à l'ordre du jour ils n'imaginent pas si vous voulez un système cohérent de pouvoir qui serait mu par une idéologie construite et rationnelle dont découlerait des mécanismes clairs répondant à une idéologie complète d'un régime oppressif non eux quand ils disent la terreur doit être mise à l'ordre du jour ce qu'ils veulent c'est retourner la charge de la peur eux-mêmes ont eu peur et ont encore peur que la république disparaisse sous le feu de ses ennemis divers intérieur et extérieur et eux souhaitent mettre la terreur à l'ordre du jour c'est-à-dire faire éprouver l'effroi la peur la terreur dans le langage de l'époque à la foule cosmopolite et à vrai dire assez largement fantasmée parce qu'il y a un imaginaire du complot qui viendrait un peu de partout qui nourrit les peurs et qui nourrit les inquiétudes et il s'agirait de faire peur à l'adversaire réel ou présumé et tout le drame est dans le présumé en réalité parce qu'à partir du moment où c'est présumé ça peut un peu être n'importe qui mais faire éprouver une peur à l'ennemi réel ou présumé aussi intense que celle qu'on a soi-même éprouvée de voir disparaître la république et voilà ce que longtemps les contemporains appellent terreur toujours est-il qu'à l'été 94 en juillet-août 94 on voit aussi apparaître l'expression de système de la terreur de système de la terreur ou de gouvernement de la terreur et ça c'est intéressant parce que cette notion elle apparaît chez des gens Barère Thalien Flouché etc qui sont les gens qui ont œuvré le 9 et le 10 Thermidor au renversement de Robespierre et de ses proches Couton Saint-Just Le Bas etc et en fait littéralement il forge cette expression de système de la terreur qui ensuite va s'imposer et il la forge pour désigner quoi et bien pour désigner ce qu'il considère être un système de gouvernement auquel il viendrait de mettre un terme en renversant Robespierre et ses proches donc là ils inventent un terme système de la terreur pour désigner une période en gros qui correspondrait à 93 et qui aurait été à là un système de gouvernement cette fois qui aurait été un système de gouvernement répressif de grande ampleur et grâce à leur action eux Fouché Thalien Barère etc Colodère Bois et compagnie viendraient de mettre un terme à ça et donc de rétablir la république telle qu'elle devrait être il faut comprendre que pour ces gens là c'est d'abord un mécanisme de légitimation de leur propre position parce que ces gens dont on parle qui forgent ce terme là sont tous des montagnards sont tous des montagnards qui pour certains ont été particulièrement radicaux dans la répression en province lorsqu'ils ont pu être envoyés en mission en province pour coordonner des opérations de répression bon ça faut que chez Acolodère Bois à Thalien etc ce sont des gens qui ont été impliqués dans la répression des gens comme Barère etc ce sont des gens qui étaient membres du comité de salut public également et donc quelque part pour eux inventer ce terme système de la terreur c'est d'abord une façon de se dédouaner il y a eu un système de la terreur on y a mis fin comment y a-t-on mis fin en renversant Robespierre et ses proches donc ça veut dire que ce système de la terreur c'est Robespierre et ses proches qui en étaient responsables ça c'est une invention après coup de ce qu'on appelle les thermidoriens et cette légende thermidorienne d'un système de la terreur qui aurait été renversé elle va connaître de beaux jours jusqu'à aujourd'hui et c'est pour ça qu'on parle de la terreur avec un T majuscule pour parler de 93-94 quelque part ici les vainqueurs du 9 et du 10 thermidor ont écrit l'histoire et nous ont donné une petite lecture on sait nous aujourd'hui les historiens que c'est pas tout à fait ça et qu'en réalité ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu en 93-94 l'adoption de politiques d'exception c'est-à-dire qu'on est dans un temps d'exception politique on est littéralement dans un état d'exception qui conduit notamment à la suspension de la constitution la constitution de juin 1993 est adoptée et aussitôt suspendue on établit un gouvernement révolutionnaire qui est quelque part hors de la loi commune de la loi constitutionnelle et qui correspond à un gouvernement alors Robespierre le théorisera ensuite qui a pour fonction de fonder la république on considère qu'elle ne l'est pas encore fondée à cause de toute cette adversité dans laquelle elle se débat et donc ce gouvernement est un gouvernement d'exception qui par des mesures d'exception y compris répressives doit fonder la république c'est-à-dire lui permettre d'être établie et ensuite une fois que la république sera établie ce gouvernement révolutionnaire devra disparaître pour laisser place à la légalité constitutionnelle ces politiques d'exception elles correspondent à des politiques économiques pour certaines c'est les lois du maximum par exemple qui encadrent les prix des denrées de première nécessité ça peut être des lois pour certaines de redistribution des terres mais ce sont aussi des politiques répressives c'est-à-dire que ce temps d'exception politique incontestablement correspond à un temps de répression politique de très grande ampleur on parle de de milliers et de milliers de personnes qui sont condamnées à mort par des institutions d'exception qui sont des tribunaux d'exception qu'on appelle soit des commissions militaires soit par le tribunal révolutionnaire à Paris qui en gros ont le choix entre deux verdicts l'innocence et donc la liberté immédiate soit ça soit sinon la culpabilité et donc la mort non moins immédiate des tribunaux qui rendent une justice qui est elle-même hors de la loi constitutionnelle c'est-à-dire hors des pratiques judiciaires habituelles donc incontestablement il y a eu mise en place d'institutions d'exception et de politiques d'exception qui sont des politiques répressives de très grande ampleur dans le cadre d'une guerre extérieure d'une guerre civile et littéralement ces politiques d'exception correspondent à une politique de guerre une politique de temps de guerre ce qu'il faut comprendre aussi c'est que ces institutions d'exception et les principales d'entre elles elles se sont mises en place en réalité dès le printemps 93 à un temps où les Girondins étaient encore dominants au sein de la convention ils adoptent les Girondins sans y être très favorable mais ils adoptent un certain nombre de mesures d'exception qui vont créer les rouages les principaux rouages de ce qu'ensuite on va désigner comme système de la terreur ils le font sans y être très favorable parce qu'il y a la pression des montagnards et la pression des sans-culottes mais quand même c'est la convention à l'époque dominée par les Girondins qui l'acceptent et qui l'adoptent et non pas encore la convention dominée par les montagnards en mars 93 on a créé le tribunal révolutionnaire à Paris qui est un tribunal criminel extraordinaire qui juge de crimes politiques par la mort ou par l'acquittement on a élargi les sphères de compétence des commissions militaires qui sont des commissions dans lesquelles on rend la justice notamment en zone d'insurrections en Vendée dans les zones d'insurrections fédéralistes sans l'urie populaire mais avec cinq personnes qui prononcent soit la mort soit la liberté on a créé le comité de salut public le comité de sûreté générale au sein de la convention nationale en avril 93 donc c'est tout ça qu'on va finir par désigner à postériori comme système de la terreur par ceux qui en fait ont renversé Robespierre et cherchent à légitimer leur propre position nous ce qu'on peut dire en tout cas pour être au plus près des réalités historiques c'est qu'on est dans un temps d'exception politique avec l'adoption de politiques d'exception dans le cadre d'un gouvernement révolutionnaire qui lui-même n'est pas le gouvernement constitutionnel mais qui voilà correspond à une politique de guerre qui vise à fonder la république dans l'adversité la plus grande en fait elle se termine sans se terminer cette guerre c'est-à-dire qu'elle commence le 9 et 10 mars 93 je vous ai dit la Bretagne assez vite le soulèvement breton va être maté au moins dans un premier temps par contre l'insurrection va gagner en Vendée ce qui va devenir la Vendée militaire qui est plus large que juste la Vendée actuelle ça couvre une partie des Deux-Sèvres une partie de la Mayenne c'est plus large ce qu'il faut comprendre c'est que pendant six mois les Vendéens remportent succès sur succès ce qui paraît incompréhensible depuis Paris et on en vient à penser que si les Vendéens remportent des succès c'est-à-dire qu'il y a complot en réalité il y a plein de raisons d'expliquer ces insuccès notamment par la fragilité des armées républicaines envoyées sur place leur désorganisation les dysfonctionnements dans la chaîne de commandement la morphologie du paysage de la géographie en Vendée il y a tout un tas de données qui peuvent être expliquées mais ce qui est sûr c'est que pendant six mois les Vendéens remportent succès sur succès mais à partir de l'automne 93 la convention commence à reprendre la main de même qu'à l'été 93 elle reprend la main sur les soulèvements fédéralistes la convention dominée par les montagnards commence à renverser la tendance en Vendée et grosso modo à la fin du mois de décembre 93 le soulèvement vendéen est brisé il est brisé et ça aurait pu a priori s'arrêter là sauf que en même temps que la guerre en Vendée est brisée on envoie un nouvel encadrement militaire etc et que le général qui prend en charge la Vendée à partir de janvier 94 le général Thurot va lancer à partir du 21 janvier 1794 et là la date est intéressante c'est en date anniversaire de l'exécution de Louis XIII ce qu'on appelle à l'époque les colonnes révolutionnaires quand on est du côté de Thurot qu'on va appeler les colonnes infernales quand on est du côté des Vendéens et qui sont douze colonnes mobiles qui ont pour mission de sillonner la Vendée militaire d'est en ouest et de mener une politique incendiaire alors théoriquement seulement contre les Vendéens qui se sont insurgés c'est-à-dire contre ceux qui ont pris les armes contre la République sauf qu'en réalité cette politique des colonnes infernales va mener à de très nombreux abus c'est-à-dire que ces colonnes mobiles vont incendier piller détruire violer parfois assassiner etc et semer la désolation et le chaos y compris dans des villages qui soit étaient restés en marge soit avaient plutôt été fidèles à la République et en fait alors que la situation militaire s'était améliorée pour la Convention et que le soulèvement avait été vaincu militairement et bien cette action extraordinaire et outrancière des colonnes infernales de Thuraud va raviver le mécontentement en Vendée et va le raviver c'est-à-dire qu'en fait va coaliser des énergies contre cette République qui mène une répression totalement désordonnée alors notez que le comité de salut public et la Convention depuis Paris finiront par désapprouver ça et Thuraud lui-même sera démis de ses fonctions au mois de mai 80-94 de même que Carrier à Nantes qui menait des répressions extraordinaires par noyade des milliers de noyades dans la loi va lui aussi être rappelé à Paris par le comité de salut public et la Convention nationale au début 94 toujours est-il que cette action disproportionnée suscite de la colère et donc entraîne une reprise des affrontements en Vendée mais sous un autre jour c'est-à-dire qu'autant on avait eu en 93 des grandes armées vendéennes qui pouvaient faire face aux armées républicaines autant désormais on va être et ça va durer dans le temps ça va durer ça va durer jusqu'à la fin de la Révolution sur des affrontements de basse intensité sous la forme de la guérilla des petits groupes armés qui attaquent qui jouent notamment du paysage du bocage des chemins creux etc. pour harceler attaquer les armées républicaines qui sont en fait assez mal préparées pour faire face à ce type d'affrontements de guérilla de la petite guerre comme on disait à l'époque il faut comprendre le point de départ essentiel c'est que la coalition qui se fait jour le 9 Termidor pour renverser Robespierre et ses proches Saint-Just Couton etc. ce sont des gens qui viennent aussi bien de la gauche que de la droite de Robespierre c'est une coalition assez hétéroclite mais majoritairement c'est une convention de montagnards c'est-à-dire que Robespierre lui-même qui est peut-être avec Danton et Marat une des figures les plus marquantes de ce que sont les montagnards pendant la convention Robespierre va être renversé lui-même alors qu'il est montagnard va être renversé par des montagnards majoritairement les gens qu'on a nommés tout à l'heure Fouché Collauderbois Barrère Thalien Carrier qui va aussi par ailleurs participer à ça et d'autres ceux qui œuvrent Vadier et d'autres encore ce sont des montagnards principalement alors pourquoi ? et bien c'est à la fois compliqué et simple c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que Robespierre n'a jamais concentré tous les pouvoirs pendant la révolution par contre comme l'a bien compris Jean-Clément Martin ou Hervé Levers deux de ses excellents biographes il a donné l'impression de vouloir concentrer tous les pouvoirs cette impression-là alors Robespierre il entre au comité de salut public en juillet 93 seulement il accède à la présidence de la convention assez tardivement également c'est une présidence tournante en plus mais quand même il donne l'impression de concentrer tous les pouvoirs et ça s'accentue en prérial en deux c'est-à-dire fin du printemps 94 quand coup sur coup est célébrée à Paris la fête de l'aide suprême dont il a été un des grands instigateurs et qui était dans son esprit une sorte de fête de réconciliation des français et qui va plutôt apparaître comme la fête de Robespierre qui le met en avant comme une sorte de grand pontife de cette cérémonie révolutionnaire donc une sorte de mise en avant qui paraît insupportable à certaines personnes deux jours plus tard est adoptée la loi du 22 Prère Yalandeux qui réorganise le tribunal révolutionnaire qui avait été créé le 10 mars 93 il est réorganisé pour en simplifier encore les procédures c'est-à-dire accélérer encore les jugements à Paris il se trouve que le but de cette loi c'est à la fois d'accélérer les procédures désormais par exemple il y a des choses qui nous paraissent insupportables il n'y aura plus de défenseurs c'est-à-dire d'avocats pour ceux qui sont qui comparaissent pour raison politique devant le tribunal révolutionnaire les fautes morales enfin les preuves morales pourront être suffisantes pour condamner quelqu'un il n'y aura pas forcément besoin de recourir à des témoins enfin bon c'est terrible mais le but c'est aussi de centraliser la répression à Paris dans l'optique du comité de salut public c'est de centraliser la répression à Paris pour qu'il y arrête d'avoir des débordements dans les provinces et dans cette optique-là ça va plutôt fonctionner c'est-à-dire que la répression décroît en province par contre elle augmente de façon spectaculaire à Paris ça il faut l'avoir en tête il faut avoir en tête aussi que Robespierre et le comité de salut public ont fait rappeler à Paris un certain nombre de députés qui ont œuvré de manière trop radicale dans les provinces c'est notamment le cas de Fouché c'est notamment le cas de Colauderbois c'est encore un peu différent mais c'est notamment le cas de Carrier de Thalien etc donc des gens qu'on a rappelés à Paris parce qu'ils étaient trop durs dans la répression et qui en nourrissent une certaine amertume une certaine colère ou une certaine appréhension notamment vis-à-vis de Robespierre qui apparaît là comme cet homme fort et redoutable et après Prérial en 2 on se dit bon bah après le 22 Prérial en 2 et la loi qui organise le tribunal révolutionnaire on se dit que si Robespierre voulait se débarrasser de ses adversaires il aurait l'arme tout trouvée avec ce tribunal révolutionnaire qui où on peut être condamné seulement sur la base de preuves morales et il se trouve que le 8 Hermidor la veille de sa chute Robespierre fait un discours assez confus et très long à la convention nationale dans lequel il dénonce l'existence de tout un tas de complots jusque dans le sein de la convention il ne donne pas de nom mais il promet d'en donner le lendemain et il ne faut pas faire ça quand on a tout un tas de personnes qui craignent l'ascension de Robespierre et qui craignent surtout que Robespierre ait les moyens de se débarrasser d'eux si jamais il devait vouloir se débarrasser d'eux et donc dans la nuit du 8 au 9 Termidor se met en place quelque chose de redoutable c'est à dire que tous ceux qui ont peur de voir leur nom être prononcé le lendemain se coalisent pour faire tomber Robespierre avant qu'il n'ait le temps de prononcer des noms et avant de peur que leur propre nom sorte et que eux viennent leur tour d'être conduits à l'échafaud et donc le 9 Termidor quand Saint-Just d'abord puis Robespierre veulent prendre la parole ils en sont empêchés ils sont arrêtés par ces gens qui sont d'abord des gens qui craignaient l'ascension de Robespierre et qui craignaient surtout pour leur propre vie à eux d'où cette coalition hétéroclique d'individus venus de la droite et de la gauche d'où aussi le fait qu'ils forgent littéralement l'idée qu'il ait existé un système de la terreur auquel ils viendraient de mettre un terme puisque ça permet donc de délégitimer Robespierre et de légitimer leurs propres actions et de faire oublier qu'eux-mêmes ont parfois été terribles dans les actions répressives en province et de faire oublier qu'en fait un certain nombre d'entre eux sont membres du comité de salut public et membres du comité de sûreté générale donc c'est d'abord une invention rhétorique de ces Termidoriens qui vise à se maintenir en place sauf que quand on dit qu'on a mis fin au système de la terreur il ne suffit pas de le dire il faut ensuite donner des gages c'est-à-dire qu'il faut bien donner le sentiment que c'est vrai on a mis un terme à quelque chose de construit de cohérent qui était voulu par Robespierre et qui avait contraint ses propres Termidoriens à faire des choses qu'il désapprouve eux-mêmes donc dans les jours qui suivent que se passe-t-il d'abord on revient sur la loi du 22 Prairial qui réorganisait le tribunal révolutionnaire c'est-à-dire que désormais à nouveau il pourrait y avoir des défenseurs etc. mais notez bien qu'on ne supprime pas le tribunal révolutionnaire donc il continuera d'y avoir un tribunal politique à Paris qui jugera de façon extraordinaire et exceptionnelle et bien ceux qui seront réputés être contre-révolutionnaires ou avoir agi contre la République mais on revient là-dessus et puis si on dit qu'il y a eu un système de gouvernement de terreur et que Robespierre Saint-Just et Couton en étaient les principaux responsables que faut-il faire et bien il faut tout de même néanmoins donner des gages aussi en ouvrant les prisons et donc on libère les prisonniers politiques mais que se passe-t-il en libérant les prisonniers politiques on libère la parole et on libère la parole de qui ? et bien de tous ceux qui ont quelque chose à reprocher à ce qui s'est passé en 93-94 donc ça amplifie encore la parole contre la convention des années 93-94 voilà en gros l'idée mais si on veut aussi se légitimer que faut-il et bien il faut dire que la faute finalement ce n'était pas la faute des montagnards et si ce n'était pas la faute des montagnards c'était la faute de qui ? Et bien le coupable tout trouvé ce sera les jacobins ce sera la faute des jacobins qui ont été finalement responsables de ce gouvernement de la terreur et donc on va ordonner la fermeture du club des jacobins et puis finalement de fil en aiguille le problème c'est que les termidoriens ont ouvert la boîte de Pandore et qu'une pierre après l'autre et bien ces positions qu'ils ont défendues à l'été 94 va finir par entraîner les principaux acteurs du 9 et du 10 termidor eux-mêmes c'est-à-dire par exemple Carrier qui avait été impliqué alors dans la répression à Nantes mais qui avait été aussi un des soutiens de la chute de Robespierre le 9 et le 10 termidor parce qu'il craignait pour sa vie et bien Carrier va finir par être jugé en décembre 94 et condamné à mort et puis au printemps 95 on profite au sein de la convention et bien de ce qu'il y ait des insurrections qui échouent à Paris en Germinal puis en Prairial en Troie d'abord pour en finir complètement avec le mouvement sans culotte mais aussi pour ordonner l'arrestation puis la déportation de qui ? Et bien de Barère de Colodervois de Billot-Varène autrement dit tout un tas d'acteurs du 9 et du 10 termidor c'est-à-dire qu'au fond ceux qui ont renversé Robespierre ont créé une situation politique qui ne fait pas sentir ses effets du jour au lendemain mais sur la durée et ça met en route une mécanique qui va aboutir à un recentrement de la vie politique à partir de l'automne 94 la force politique dominante ce ne sont plus les montagnards c'est devenu la plaine on va d'ailleurs rappeler les girondins mais les girondins survivants du moins mais les girondins survivants ne seront plus jamais la force politique dominante qu'ils ont été désormais la force politique dominante ça va être les hommes de la plaine ou du marais qui vont commencer à investir le comité de salut public le comité de sûreté générale mais ce qu'il faut noter c'est qu'en réalité tout en disant on a mis fin à un système de la terreur que font ces gens-là les thermis de rien ils ne suppriment pas le tribunal révolutionnaire qui reste encore en existence pendant un an jusqu'en 95 ils ne suppriment pas non plus le comité de salut public et le comité de sûreté générale et qu'ils se contentent d'investir ils ne suppriment pas non plus le gouvernement révolutionnaire c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'application de la constitution jusqu'à la fin de la convention à l'automne 1795 c'est-à-dire l'explication est toute simple c'est-à-dire que la convention avait quand même pour fonction de rédiger une constitution et la constitution que la convention la dernière constitution que la convention va adopter sera celle du directoire qui est une constitution qui dans la discussion se passe en Messidor en 2 puis qui sera Messidor en 3 pardon puis qui sera ensuite adoptée en Fructidor en 3 mais en fait après la chute de Robespierre l'idée de la convention va longtemps être d'amender la constitution de 1793 celle de loin 93 bon cette constitution elle a des défauts elle a des choses qui ne vont pas on va l'améliorer on va l'amender une des choses qui ne convient pas notamment c'est tout ce qu'elle impliquait de participation populaire constante c'était l'idée du droit à l'insurrection c'était l'idée du droit à l'existence c'était aussi le fait qu'il y avait des mécanismes d'intervention des simples citoyens dans la fabrication de la loi et donc de contrôle des citoyens sur la fabrication de la loi mais longtemps on est dans l'idée de l'améliorer et puis je vous ai dit il y a plusieurs mouvements qui se passent c'est à dire que la plaine devient la force dominante à la convention mais malgré tout encore on reste dans l'idée de l'amender et puis il y a ces dernières insurrections parisiennes de Germinal et de Prairie à l'an III et en Germinal et en Prairie à l'an III c'est les dernières insurrections sans culotte mais aussi les dernières insurrections à Paris avant juillet 1830 c'est à dire que là c'est le moment où le mouvement sans culotte est brisé littéralement par la convention qui sort vainqueur de son tête à tête avec les sans culotte ces deux insurrections avant d'être brisées que réclamait-elle Dupin parce que la crise économique est terrible au printemps 95 mais aussi la constitution de l'an 1 la constitution 1793 c'est à dire que ces deux insurrections populaires de Germinal et de Prairie à l'an III à Paris elles mettent la pression sur la convention pour que la convention fasse enfin appliquer la constitution de 1793 avec tout ce qu'elle implique de participation citoyenne de tous et de chacun de suffrage universel masculin etc. dans la vie démocratique de la cité sauf que ces insurrections échouent et en fait l'échec de ces insurrections va réorienter le vœu majoritaire de ce qui constitue la convention c'est à dire une convention recentrée autour de la plaine et du marais et au grossil des girondins tandis que les montagnards eux ont vu leur importance décroître de façon rapide depuis l'automne 94 et en fait l'idée ça va être de dire en fait cette constitution on ne peut pas l'amender on ne peut pas l'amender cette constitution de 93 tout simplement parce qu'elle a des défauts qui ont eu notamment pour conséquence de provoquer ce qui s'est passé en 93 94 et encore en Germinal et Prairial en Troyes c'est à dire de susciter des insurrections et en fait on en vient même à développer une sorte de vision un peu médicale et thérapeutique en gros il y aurait dans cette constitution des choses qui auraient entraîné une sorte de maladie du corps social une sorte de déraison de folie collective qui aurait expliqué les violences qui aurait expliqué les prises d'armes etc et donc il faut changer de constitution il faut en faire une nouvelle et le but de cette convention à ce moment là au printemps 95 lorsque s'ancre l'idée de faire une nouvelle constitution c'est l'idée qu'il faut terminer la révolution il faut terminer la révolution et terminer la révolution pour eux ça veut dire quoi ce sont des républicains ça veut dire faire une république mais une république sans révolution donc une république sans révolution ça veut dire une république sans intervention populaire constante finit en gros les prises d'armes finit les insurrections finit les clubs qui se réunissent qui pétitionnent ou toutes ces choses là finit les mécanismes de contrôle des simples citoyens sur la loi mais aussi finit quoi donc le suffrage universel masculin le but c'est vraiment d'essayer d'établir une république sans révolution Boissy d'Angla qui rapporte sur cette constitution devant la convention dira d'ailleurs qu'il faut faire une république des meilleurs c'est son terme une république des meilleurs ça veut dire quoi ça veut dire une république et ce sont toujours ces termes des plus riches des propriétaires autrement dit une république des gens qui possèdent la raison cette majorité à la convention en fait veut établir une république sans révolution c'est à dire une république sans intervention populaire constante sans prise d'armes sans insurrection sans voilà sans ce qui a fait finalement la marque des années 1792 93 94 qui avait été des années marquées par une sorte de partage toujours accru de l'espace politique entre les élites dirigeantes et les catégories populaires et là l'idée c'est de refermer ça pour stabiliser la république faire une république sans révolution et donc pour les membres de la convention nationale à ce moment-là printemps début de l'été 95 ça consiste à faire quoi ? et bien ça consiste à réserver les affaires politiques à ceux qui sont supposés avoir pleinement l'usage de leur raison des gens raisonnés pondérés des gens au centre serait-on tenté de dire et pour reprendre l'expression de l'historien Pierre Cerna de faire une république de l'extrême centre mais aussi des gens qui sont propriétaires et qui en tant que propriétaires auraient intérêt à un ordre social stable sans vague etc et donc ce qu'ils imaginent littéralement c'est en réalité de faire une république sans démocratie une république sans démocratie ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils rétablissent le suffrage sans itère et ce sera la constitution du directoire une république certes avec un pouvoir exécutif collégial certes une république avec deux chambres le conseil des 500 et le conseil des anciens alors que depuis le début de la révolution il n'y avait eu qu'une seule chambre législative mais en même temps tout ça articulé au suffrage sans itère qui écarte donc des droits politiques les citoyens les plus pauvres on établit même une clause qui réserve à terme l'accès à la citoyenneté politique à la capacité de lire et d'écrire c'est-à-dire qu'on établit une sorte de sens culturel comme l'a écrit l'historien Jean-Luc Chappé qui montre bien la volonté dans un premier temps de réserver la république aux gens qui possèdent la raison voire même une sorte de république des savants quasiment à certains égards mais qui est aussi une république des propriétaires et c'est à ce titre-là qu'on parlera du directoire comme d'une république bourgeoise entre guillemets la contrepartie ça va donc être la mise à l'écart de toute une partie des catégories populaires des droits politiques ça va aussi être l'adoption d'un principe à la toute fin de la convention qui est de dire que les premières chambres qui seront élues pour conseil des 500 et conseil des anciens à la fin de la convention seront composées à deux tiers de députés de la convention nationale sortante c'est-à-dire des gens qui viennent de voter cette constitution qui sont d'accord avec les principes de cette constitution du directoire et qui auront donc la majorité des deux tiers dans les premières chambres qui seront chargées de faire vivre cette nouvelle république dite bourgeoise On rentre aussi dans le moment où la république rencontre des succès militaires à l'extérieur c'est-à-dire que désormais la guerre ne se joue plus à l'intérieur des frontières françaises mais on est entré dans une guerre de type d'annexion c'est-à-dire qu'on annexe des territoires du côté de l'Italie du côté de la Belgique du côté de l'Allemagne etc. Donc là il y a une efficacité militaire Par contre on a des difficultés intérieures au sens politique c'est-à-dire que d'abord on assiste à une forme de repli des campagnes qui se coupe plus ou moins de l'état républicain sans pour autant basculer dans la contre-révolution mais il y a une vraie rupture entre le monde rural et la république qui va se traduire par une forme de silence ou de résistance passive aux injonctions émises par le directoire Il y a des difficultés aussi qui se traduisent par les résultats électoraux le directoire implique un renouvellement par partie annuelle des deux chambres conseil des anciens conseil des 500 et chaque année il y a des élections au mois de germinal au printemps de chaque année et en fait ce qu'il se passe c'est qu'à partir de l'an 5 donc de 1797 les élections sont perdues elles sont perdues par les républicains au profit des royalistes qui ont fait le pari de renverser la république par les urnes et les royalistes remportent les élections au printemps 97 et pour survivre la république directoriale n'a pas d'autre choix que de faire quoi et bien de faire un coup d'état c'est à dire qu'on a en présence d'un coup d'état à l'été 1797 qui annule les élections des députés royalistes pour les remplacer par des députés républicains donc littéralement on casse des élections qui avaient fonctionné tant bien que mal selon les règles définies par la constitution même s'il y avait pu avoir des tensions locales mais on annule des élections de députés parce qu'ils n'étaient pas républicains et donc les républicains font un coup d'état pour sauver la république et puis l'année suivante ils doivent remettre ça en 98 puis ils doivent remettre ça en 99 alors en 98 et en 99 ce ne sera pas contre les royalistes mais ce sera contre ceux qu'on appelle les néo-jacobins qui sont désormais des députés qui eux sont plutôt de l'aile gauche et qui voudraient un retour à plus de droits politiques et donc en fait cette république de l'extrême-centre ne va survivre qu'au prix d'un coup d'état annuel de 97 jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'état fatal qui finisse par l'emporter et qui est celui en 8 par ailleurs cette république rencontre des difficultés pour le maintien de l'ordre les années du directoire sont souvent réputées comme des années marquées par notamment un important brigandage sur les chemins dans les forêts etc et pour paraphraser l'historien Vincent Denis on en vient à recourir très régulièrement à l'armée pour maintenir l'ordre il y a une vraie militarisation si vous voulez du maintien de l'ordre pour essayer de tenir les choses la terreur fructidorienne en fait on appelle fructidor c'est fructidor en 5 c'est-à-dire c'est le coup d'état du fructidor en 5 qui précisément va annuler ces élections qui ont été remportées par les députés royalistes pour les remplacer par des députés républicains et donc sauver le directoire sauver la république et on va dire des députés dont les élections ont été annulées qui ont été fructidorisés l'année suivante ce sera en Floréal donc on parlera des députés floréalisés c'est ceux dont les élections ont été annulées purement et simplement pour les remplacer par des députés qui conviennent au régime tout simplement mais ce qui est important c'est que fructidor en 5 le moment de ce premier coup d'état républicain pour sauver la république c'est un changement de grande ampleur en réalité parce qu'à la fois on fait ce coup d'état on casse des élections certes mais en même temps on se dit bon bah la république n'a pas réussi à s'ancrer dans les cœurs manifestement puisque la république a perdu si la république n'a pas réussi à s'ancrer dans les cœurs c'est qu'elle a des ennemis à l'intérieur qui travaillent alors on associe beaucoup ça au royalisme bien sûr mais aussi au catholicisme et on perçoit dans le catholicisme un ennemi de l'intérieur à combattre mais on se dit aussi que certes il va falloir combattre les ennemis mais qu'il va falloir gagner les cœurs et donc on ravive ce qu'on appelle les institutions républicaines à partir de fructidor en 5 pour essayer de sauver la république non seulement en recours à la force on casse des élections c'est le coup d'état mais on essaye de développer autant que faire se peut quelque chose qu'on avait un peu laissé dans l'oubli depuis deux ans c'est quoi ? c'est l'école les fêtes publiques par exemple et donc on essaye de surveiller l'instruction publique de développer le projet scolaire on essaye également de développer les fêtes républicaines on organise des fêtes décadères tout le dixième jour de chaque décade puisqu'on est dans le calendrier républicain puis on veille à ce que les fêtes nationales soient bien célébrées on a créé un dispositif de grandes fêtes nationales la fête de la vieillesse la fête des époux la fête de la jeunesse etc et donc on essaye d'ancrer la république par ce biais-là par ce qu'on appelle des institutions républicaines le général Bonaparte d'abord alors c'est quelqu'un qui a été un peu mis au placard au moment de l'élimination de Robespierre parce qu'il avait la réputation d'être un officier robespierriste alors il était encore que colonel à ce moment-là mais il avait été proche notamment du frère de Robespierre Augustin Robespierre et donc il passe un mauvais moment en gros après la chute de Robespierre néanmoins il rentre en grâce en Vendémire en 4 c'est-à-dire à peu près un mois un peu moins d'un mois avant que la convention ne se sépare le 14 Vendémire en 4 à Paris il y a une insurrection royaliste cette fois à laquelle la convention doit faire face le maintien de l'ordre à Paris est assuré notamment par un membre de la convention qui est aussi un militaire Barras mais Barras s'appuie sur Napoléon Napoléon Bonaparte qui ne va pas hésiter d'ailleurs à maintenir l'ordre de façon musclée face à l'insurrection royaliste et donc la convention doit l'écrasement de cette insurrection royaliste à Bonaparte et grâce à ça il rentre en cours d'une certaine façon et donc sa carrière ascendante repart de plus belle on va lui confier l'armée d'Italie il rencontre des succès sous le directoire en Italie on le sait il va d'ailleurs se comporter de façon plus ou moins assez libre parfois par rapport aux exigences du directoire il a une véritable cour qui s'organise autour de lui en Italie mais bon on est quand même un peu gêné parce que ces généraux il n'y a pas que Bonaparte à ce moment-là il y en a d'autres des généraux de grand prestige ils sont un peu libres dans leur action ils font des choses et ils mènent une vie qui n'est pas forcément toujours républicaine oui mais en même temps ils envoient des soldats et de l'argent qui permet au directoire de se maintenir tout de même notamment quand il y a besoin de faire les coups d'État annuels donc on a ce rapport ambivalent bon on n'est quand même pas mécontent de lui proposer de partir en Égypte pour l'éloigner un peu en 99 ça va très mal se passer l'Égypte c'est un échec cuisant pour Bonaparte mais qu'il va réussir à métamorphoser lui en épopée de gloire littéralement alors même que sur le terrain ça se passe très mal et s'il rentre en France c'est précisément parce que l'Égypte a tourné au fiasco d'une certaine manière et donc le voilà qui arrive en 99 à un moment où plusieurs personnes réfléchissent jusqu'au sein même du directoire jusqu'au sein même de Sieyès notamment qui est toujours là et qui est tout en haut de l'État à se dire que ce directoire ne fonctionne plus très bien et qu'il faudrait donc revoir les choses et Bonaparte apparaît comme un recours il est auréolé de gloire parce qu'il a su très habilement à la fois raconter la campagne d'Égypte mais dès l'époque d'Italie il avait fait imprimer des journaux qui le faisaient diffuser ensuite dans toute la France qui racontaient le succès des armées d'Italie qu'il commandait il est extrêmement populaire on voit son nom apparaître dans les fêtes nationales d'ailleurs avant même l'an 8 où il fait son coup d'État et donc il apparaît un peu à partir du moment où il rentre d'Égypte où il s'impose dans le jeu politique il apparaît un peu comme le personnage incontournable pour ceux qui espèrent au fond quand même sauver la République et maintenir un régime républicain on ne peut pas l'écarter des calculs qui sont faits pour sauver la République et donc on envisage un coup d'État le 18 Brumaire qui est pas loin de manquer Bonaparte se débrouille très mal ce jour-là mais enfin bon ça réussit heureusement qu'il avait son frère pour l'aider à vrai dire ce jour-là et puis dès le mois de frimaire on adopte une nouvelle constitution qui est celle du consulat qui explique que la révolution est finie qu'elle est fixée dans les principes qui l'ont commencé ce sont les termes de la constitution ce sera celle du consulat qui à ce moment-là se revendique encore de la forme républicaine mais qui établit un système exécutif non plus de directeur mais de consul avec trois consuls dont un plus important que les autres le premier consul et c'est Bonaparte qui s'impose et on sait que dès 1802 il se fera nommer consul à vie et puis deux ans plus tard en décembre 1804 il deviendra même empereur abandonnant son titre de premier consul à vie mais c'est bien l'idée d'avoir terminé la révolution qui se joue là encore une fois qui revient encore une fois du côté de Brumaire et Frimère terminer la révolution dans les principes qui l'ont commencé c'est-à-dire dans les principes de 89 en réalité qui s'impose Merci.